soyez des bienvenus dans l'instant 14 on est ravis de vous retrouver c'est pensé qu'un jour l'autre j'arriverai lancé une émission en direct sur twitch puis j'ai un peu de pression parce que j'ai l'habitude en fait de faire des émissions dire c'est un peu de ma finale parce que sur le retour un peu bizarre fait on va dire que j'ai l'habitude de faire des émissions qui sont principalement en fait sur du hors cam on va dire sur qu'il ya du montage la bière j'ai tout donc faire ça sur du direct ça fait très bizarre ça va être la première je sais pas que c'est dans les prochains dimanche on verra bien ça mais je suis ravi d'entrer aujourd'hui pour cette première de l'instant 14 on est ensemble pour une heure d'actualité manga jeux vidéo transports en commun et c'est parti pour voilà il même pour vous dire comme c'est un peu la pression quand tu regardes l'heure tu dis c'est quoi ce bordel je suis même plus dans question de regarder l'heure maintenant je suis le gars là clairement mais 6h37 c'est ça rien qui va aujourd'hui mais bref j'espère que vous allez bien merde 6 parce que fait marcel comme d'hab dédicace à marcel je suis pas s'il était en bref c'est eu marcel salue ron salue braille salue amis salue mathias soyez bienvenue du coup pour cette première de l'instant 14 on va un peu parler qu'est ce que c'est l'instant 14 c'est en fait c'est à l'instant parce qu'en fait c'est un terme d'émission que j'ai pas mal utilisé dans plusieurs chaînes parce que c'est pas la première fois que je fais des émissions et 14 bas sur 14 gamers 14 c'est le chiffre le nombre et le nombre de références donc voilà voilà tout ça c'est moi dire c'est un peu l'émission qui me ressemble on va dire voilà voilà et merci ron qui vient de claquer son prime du coup c'est le deuxième prime qu'on se fait qui se fait claquer sur la chaîne le premier c'était à sonne du coup bienvenue dans l'élite de la de la prod allez hop ça c'est fait voilà le nombre de fall guys ça c'est le surnom que il faut le gars c'est pas mon truc jamais je ne sais pas quand je le reste pas on verra bien mais sinon à soon oui ça a toujours été comme ça ou son pseudo tweet il ya un son voilà et marcel qui vient d'être un monde de claquer 10 bits et n'importe quoi là donc première émission est déjà en idl et j'ai déjà des mecs qui claquent des trucs le jour où je serai payé dans mon stage claque un prime ici ça va être clippé dans pas longtemps qui peut clipper ça par exemple comme ça on le garde en archives au moins bref du coup le programme de l'instant 14 ça va être dans un premier temps un peu sort que ce que j'ai fait de ne pas savoir un peu ce qui s'est passé ce que du coup là aujourd'hui je suis tout seul mais peut-être que dans les prochains numéros il y aura des personnes qui viendront raconter de l'actu voilà donc on sait pas peut-être qu'un jour l'instant 14 on sait pas peut-être que derrière il ya un plateau télé il ya une régie à une prod voilà on sait pas ce que peut devenir l'émission mais bon c'est la première saison donc on va faire avec les moyens du bord mdr ça me va vous clippez clippez c'est bref l'instant 14 on va toujours se composer par déjà un petit point sur ce qui s'est passé pour moi pour ma semaine par exemple je vais raconter mes vacances cette année j'ai fait pas mal de vacances surtout les vacances d'été donc on va pouvoir ce qui n'est pas mal d'images silver attend le t12 depuis dix ans on en reparlera du t12 parce que justement je l'attends et derrière il y aura tout un programme que je ferai avec les équipes donc ça veut dire qu'il y aura un tc frm vous savez le concept de transport en commun français remontée mécanique que je fais quasiment à chaque épisode de transport et d'inauguration donc je serai le jour même pour t12 donc en théorie c'est le t12 apparemment d'après les dates c'est pour le 9 décembre donc en théorie le soir même devrait avoir un tc frm et le lendemain vu que c'est un samedi pour l'inauguration le dimanche on se retrouvera le dimanche soir ou dimanche quasiment à la même heure pour peut-être une émission spéciale de l'instant 14 voit qu'il y en a un cas déjà clippé je le vois dans les statistiques voilà voilà et il y aura aussi des émissions spéciales aussi dans des dans des conseils comme paris l'appareil games week ou des trucs comme ça bref il ya plein de choses c'est moi mdr à boah tu t'es screen c'est parfait donc on va parler un peu de ce qui s'est passé de mes vacances avec le quad 9 l'instant 14 juste après on va raconter un peu l'actualité transport et tout ça jeu vidéo j'ai pas mal d'actu en plus avec l'instant média qui pré fracture rapide en quelques secondes avec l'instant 14 news et à la fin en deuxième partie d'émission on aura le sort de débat donc vous pouvez bien sûr chatter dans le mettre dans le chat vos réactions on parla du passeraille qui veut être mis en place en france à l'instar du sel de l'allemagne vous allez voir que ça a beau être bien sur le papier mais il y a pas mal de contradictions et on va ainsi dans le débattre donc j'aimerais aussi avoir vos avis au moins on parle des thèmes bien sûr parce que on a chaque thème ordre par ordre et et on verra ça donc voilà donc ça sera du coup en deuxième partie et on finira toujours cette émission par quelques vidéos drôles d'internet voilà et l'instant 14 on termine avec quelques vidéos qui qui régale c'est une émission c'est la première du coup c'est l'habillage antenne de la du live habituel donc il y aura le chat de l'autre côté le news bar en dessous le logo là bas bref il n'y a pas peut-être qu'un jour il y aura un générique on ne sait pas quand mais bref go retrouver les magiciens du t12 sur le t12 ouais hoshinoku en plus des types alors j'ai pas vu justement faudrait que je regarde je crois qu'il y avait une actu qui était tombée avec un jour je l'ai pas mis dans l'actu en plus cette semaine puisque ouais en vrai faudra peut-être qu'un jour je le fasse alors peut-être dans le discord m je sais pas un salon peut-être l'instant 14 ou où je mettrai peut-être si vous avez des actualités que vous voulez qu'on en parle pour juste les mettre dans le salon et comme ça on pourra en discuter on va commencer ce instant 14 par restamment les vacances parce que bon on est la semaine de la rentrée c'est parce que vous avez fait de vos vacances dites vos vacances ici dans les chats je vous lirai je lirai aussi vos vacances vous avez fait c'était ses vacances d'été moi du coup je vais raconter mes vacances alors mes vacances qui ont été dit bon fini début août parce que moi j'ai moi je change à l'école les mecs moi j'ai pas de vacances scolaires et tout voilà voilà et du coup moi pour mes vacances d'été alors bien avant j'ai eu pas mal de vacances entre janvier et juin parce que en fait cette année moi j'ai un objectif cette année que pour l'instant il ya un seul mois que je l'ai pas respecté parce que j'ai fait trop de choses le mois d'avant que j'ai voulu faire un blackout sur le mode de juin fait mon objectif c'est de faire une ville en dehors de paris chaque mois c'est mon objectif je l'ai pas fait sur juin parce que j'en ai fait tellement trop en avril mai je dis quasiment fait deux villes par semaine que je suis en mode on va peut-être pas faire la suite donc donc du coup en fait on va dire depuis là depuis là depuis janvier j'ai fait il ya bon il ya les vacances de ski comme d'hab entre janvier et février donc ça compte comme étant je suis en dehors de paris voilà en mars il ya eu du coup mon trajet vers nancy vous avez pu voir le tcfrm où j'ai fait les derniers jours du thé vert voilà justement et quelques semaines après j'étais parti avec marcel on est parti à rouen ça c'était du coup sur la semaine sur le mois de mars avril et mai c'était un mois un peu bancal parce que moi je pour ceux qui ne savent pas moi je travaille à l'école ça fait un an que je travaille ça fait maintenant un an que je travaille avec pour le compte de bug immobilier dans le service informatique et en gros on devait mettre un nouveau système en place un nouveau système informatique c'est un bordel le truc total que nous à paris on avait pas mal galéré et ils nous ont demandé un peu de nos équipes nous ont demandé de partir en province donc partir à à marseille à lyon à nantes à reine à strasbourg et moi sur le la période de avril à mai comme j'étais en déplacement du partir du on va dire du soir jusqu'au lendemain souvent j'en ai profité pour ce déplacement pour visiter les villes de lyon où j'ai fait trois jours annecy où j'ai fait un jour strasbourg j'en ai fait j'ai fait un jour et j'ai fait bordeaux sur deux jours alors bordeaux c'est assez bizarre parce que bordeaux je devais si je me souviens je suis parti le mercredi soir je devais en théoriquement rentrer le jeudi soir pour le train sauf que le jeudi c'était dans les périodes où la sncf aimait bien faire la grève le jeudi bordeaux il y avait plus aucun train sur parier à partir de midi donc du coup on m'a fait décalé on a pris un train le vendredi matin du coup je restais bordeaux une journée sur un jour supplémentaire alors que en théorie je devais faire juste juste un jour en fait donc voilà voilà et après on arrive sur le mois de mai alors le mois de mai c'est aussi un mode de bordel n'importe quoi il n'y a rien qu'à l'air parce que j'avais fait un jour à bruxelles quatre jours en suisse où j'ai pu voir genève et lyon comme réseau et en pentecôte j'ai profité pour faire le visiter strasbourg faire trois jours en pentecôte pour voir strasbourg kalsrou mulhouse donc où il ya le tram train du coup kalsrou parce que forcément c'est la ville la première ville qui a développé le tram train justement 1992 les refs et pour que le dimanche soir et lundi soir de la pentecôte lundi la pentecôte je me retrouve à balle en suisse ouais on va dire j'ai pas mal voyagé et après juin j'ai pas enchaîné j'ai fait top monde la flemme mode la flemme et après juillet juillet justement j'ai pris des screens en plus des images donc ça va être pas mal pour les montrer et juillet et août c'était le moment où j'ai fait une semaine en allemagne et quasiment une semaine en suisse ouais on va dire j'ai pas mal voyagé j'ai fait pas mal de choses apparemment d'après rhône il a fait l'espagne lui maintenant espagnon du couronne j'ai conduit un bus waouh le chômage de marseille c'est énorme et le nez pour avoir 4,4 points j'ai pas moins j'ai pas moins et merci du coup à lulu pour le fallout j'espère que tu vas bien soit bienvenue dans le live salut du coup je suis vu hey comment tu vas aussi du coup le voyageur je suis littéralement bah en plus le voyageur je vais pouvoir montrer des screens dans pas longtemps là j'ai tout pas tout préparé là c'est pas mal donc justement on va y passer justement sur le jeu le mettre en ce type du en mode le react donc si on prend mon escape à dans l'allemagne je peux te dire j'ai fait cette semaine j'ai fait c'est du en allemagne laisse tomber chaque chaque jour c'était une ville différente donc c'était tellement bien alors pour amis donc j'étais en allemagne à rogensbourg puis en roumanie dans le dans le judé et qu'elle vient du département ah ouais d'accord ok à alba pendant quasi deux semaines voilà d'ailleurs fun fact je vais retourner à rennes rennes berg rogensbourg du coup la semaine prochaine ah ouais en allemagne a trouvé que j'ai pas fait bonjour c'est le dd j'espère que tu vas bien du coup vu que ça me traite de voyageurs bah on vous voyons ensemble du coup on a que j'ai commencé tout de suite par la ville de l'écale je toute garde l'histoire je toute garde vraiment si un alors vous de gâte vraiment si tu vas je toute garde session pour voir le métro léger alors je peux te dire que là heureusement que j'ai heureusement que le truc c'est qu'en plus j'avais pris le billet par comme en plus j'étais sur la fin juillet du coup il fallait que je prenne plusieurs types de transports ouais parce que le 49 le titre à 49 euros par mois ça ça marche mais faire sur du fin de mois le truc qui va te dire ah bah non en fait est appris le 30 juillet ah ouais t'es obligé de prendre le 1er août à dommage du coup le premier jour j'ai fait je toute garde bon là j'étais du coup à la garde je suis tout garde je suis passé dans alors ça c'est marrant c'est que là bas tu es dans un village vraiment j'ai envie la chape tête à 30 minutes de chute de cartes donc là avec une berre 426 laisse tomber eu là bas ils sont dans un village à 30 km de là bas ils sont littéralement ils ont atteint un train toutes les 30 minutes en heures creuses toutes les 15 minutes en heure de pointe de 5h à 1h du matin ouais nous en campagne en france on galère pour des transports off le billet de train alors moi je dis faudra faire un voyage chez sty aura on a qu'il n'a pas on prend marcel on prend les réseaux on prend rône et on va en allemagne donc voilà voilà donc là en plus c'est un exploitant privé genre prend ce dev bon oui tu vas me dire trans des pourquoi le train c'est vraiment en train de la db ouais mais parce que les mecs n'avaient pas de 30 dépassé de train et comme la db ils étaient en l'époque où les berre 426 bas go les remplacer du coup bas transdev a pu les récupérer en attendant d'avoir leur nouveau matériel du caf laisse tomber le caf ils ont depuis maintenant trois mois non même un an le truc il est toujours le truc il est toujours à l'atelier il circule pas dommage bon je suis dans un village paumé mais je trouve quand même des des bus de la db ça c'est réel l'allemagne en termes de transport c'est une dinguerie même essayer s'abuser gens parce que même en suisse c'est que tu peux être en campagne et tu peux être hyper bien desservi genre c'est ça qui est ouf genre et en suisse faut être clair net en suisse que ce soit dans le transport ou dans le bus ou village ou ville doit être desservi par moyen de transport est obligé de faire ce qu'on appelle en suisse le cadencement le cadencement c'est un train ou un moyen de transport qui doit être régulier le cadencement minimum en suisse c'est une heure donc tu auras un bus toutes les une heure tu auras un train moins toutes les une heure sur chaque ligne et après certains ont rendu cadencement du coup d'un certainement à l'heure pour le cadencement à la demi-heure de 30 minutes le cadencement au quart d'heure donc aux 15 minutes alors qu'en france quand tu es en campagne tu peux attendre une heure comme attendre quatre heures salut le transilien cas un exemple de type de transport qui n'est pas très régulier bon du coup je peux dire je peux dire que ce matos là il est assez marrant parce que tout qui fait juste deux caisses de long assez mort alors forcément qu'on t'a acheté de garde faut forcément aller voir le métro léger qui était obligé d'aller là bas il ya un seul truc je suis dégoûté quand même c'est que j'aurais pu le prendre parce que ce truc est allé à nürnberg parce que alors ça c'est plus tard parce que là je suis à munich du coup sur le deuxième jour en théorie sur le troisième jour je pourrais aller à nürnberg en prenant ce train là bon je n'aurais pas fait j'ai pas dû parce que j'ai pris un ic e le truc c'est que tu as un ic qui fait juste munich nürnberg donc juste juste pour trois minutes mon ic e il était vide j'étais tout seul j'étais tout seul dans la première classe bon rentabilité zéro parce que du coup j'étais tout seul voilà donc là c'est une d'ex pario donc la version parce que tu as plusieurs tu index là c'est la vario thaline tu d'ex dix et deux qui roulent sur le du lycée ensuite à le tunex express bref t'as plein de transport donc la thème lâche à munich s'en profite aussi pour laver le train parce que j'avoue qu'il était plutôt crade ça c'est mon train qui vient d'arriver au moins les mecs qui lavent le train à chaque arrivée qui est pas mal bon forcément munich c'était le soir de mon arrivée à munich bon j'en ai profité pour faire un petit peu de spots avec leur girette oui alors c'est un peu bizarre lors largeur c'est qu'en fait ils ont mis du monochrome aux blanches toutes les joueurs de la terre la avant mais en latérale littérale latérale je l'aurai peut-être pas sur le même sans mes images mais latéral c'est du polychrome ouais bien le vieux 420 qui est toujours en circulation toujours aussi neuf voilà du coup c'est à munich le soir oui bon il ya du rayjet qui font du nightjet voilà par contre leurs 400 rames à l'intérieur ils sont méga stylés franchement je le dis clairement ils ont une rame de malade bon après ça c'est la petite pub aïe le matos le plus particulier de munich le bus ou que le bus ou que littéralement un bus avec une remorque faut aimer faut pas aimer voilà c'est chacun son avis moi je t'avoue que ça c'est marrant tout marrant bon forcément j'ai visité le bleu là le réseau de munich du métro j'ai fait qu'elles ont toutes les rames donc c'est pas mal tiens une mochetez encore ça va c'est la version 2.0 donc c'est ça va encore on l'a du coucher garde hausse banca énormément de lignes de bus pour encore du métro il ya trop de métro et bah tiens le fameux train que j'ai fait du coup munich nuremberg donc une faute sociale parce que tu mets juste 40 minutes alors j'étais tout en première classe et du coup le fameux ville de nuremberg avec le nouveau matériel à quatre caisses moi j'ai et j'ai pris aussi le matériel qui est avant qui était une rame automatique dual star class lors leur fameux rr ça c'est littéralement le on pourrait classer comme étant la z50000 française il a le même moteur en mettant c'est du bombardier un peu logique il ya pas mal de bus sur nuremberg et j'ai skippé le troisième jour je me retrouve à francfort un réseau de franchement c'est un réseau de malade en commençant j'étais obligé de faire la ligne 17 parce que bah oui tu as tout compris c'était la seule ligne qui avait les alstom alstom 6 à 10 is s x 0 5 oui c'est un status on dirait pas comme ça mais c'est un status le ref franchement très stylé bon ça c'est la gare de francfort au sud j'ai fait pas ma porte j'ai fait énormément de leurs lignes de métro à ça c'est assez marrant c'est un train hydrogène ce qu'ils ne connaissent pas j'ai aussi et là je me retrouve du coup sur le secteur de bone et et intérieur ben l'autre leur train tiens rrx ça va rsa il aime il adore cette rame là le fameux erreur rapide hydrogène cpt oui ça coûte trop cher donc là j'ai fermé donc là j'ai pris cette ligne 18 or est tombé je viens de bone j'ai mis une heure pour y accueil ouais bah un temps tu traverses toute la campagne et encore une fois une ligne de métro léger il va dans la compagne de bone et de keul une heure de trajet mais en ayant du matériel le vendredi le samedi soir des rames qui roule à 2h du matin 3h du matin 14 du matin ouais à 3h du matin nous on se fait chier avec du noctilien donc là je kiffe cette réponse je kiffe cette guerre là moi c'est une des meilleures gares ça c'est marrant parce que c'est lors de leur dépôt c'est littéralement un musée voilà musée je trace bonne musique musée m thielen bourg ça c'est marrant ça ils adorent les tramways genre eux chez eux leur tramway c'est c'est 80 km heure en tunnel encore du métro léger ils ont trop de métro léger du mai et là j'ai du seldorf un de mes réseaux préférés et là j'ai fait tout le tour vers duisbourg et ce beau room à la rame bg du stade l'heure la meilleure rame de suisse de sud d'allemagne le bombardier de bout de dortmund oui j'ai rien qui va strasbourg munich on va à francfort on se voit dortmund et moi j'ai pas mal je me suis pas mal déplacé donc j'ai carrément fait du sud au nord de l'allemagne rien qui va donc là on est encore à dortmund leur stade leur flirt qui sont vachement stylé ça je peux te les cacher et j'ai quand même passé à vous portal pour le monorail suspendu ça c'est ça c'est vraiment un vrai mais un vrai meilleurs c'est vraiment un bingard de malade ça tu passes partout au dessus c'est très prestigieux en plus avec les nouvelles rames elles sont bg de malade ouais un trolleybus en mode batterie parce que zolingen roule avec des trolleybus vive les d'air 425 ouais 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 mais j'en ai pas vu dommage j'ai vu que des 426 et on se finit par une stade leur vias ouais alors l'anecdote c'est en théorie cette rame là en fait elle roulait sur abelio mais je sais pas si vous c'était aussi vous avez vu le y avait un scandale enfin je dis scandale parce que c'est pas vraiment le vrai terme en fait en en gros en gros la filiale néerlandaise abelio donc la filiale d'Ainès du coup abelio en fait en théorie elle devait elle avait en fait du coup le réseau de sont pas mal de lignes en fait en allemagne et le problème c'est que du coup alors le scandale c'est vraiment pas vraiment un vrai scandale c'est qu'en fait ils avaient plus du tout de rame du coup ils se retrouvaient en fait avec avec pas mal de galères et en fait à la fin ils ont juste pas du tout assuré leur trafic ferrovia ils ont fait un communiqué un peu à la caolis c'est à dire que du coup ils ont envoyé ça en mode bon les mecs on est tellement dans la galère que nous avons pas assez de rame et passé de conducteur nous sommes obligés de d'intégrer notre trafic et donc du coup abelio a littéralement quitté tous les secteurs allemands donc c'est à dire que toutes les lignes qui étaient gérées par abelio sont tous devenus en fait des services de je crois que la plupart sont passés chez la deutsche banne étant un certain qu'ils sont du coup venus d'un nouveau réseau s'appelle via ça j'ai plus trop commencé via ce j'ai pas trop été informé sur sûr mais laisse tomber genre et en gros quand je dis que c'est un peu caolis vibe en allemagne c'est parce que caolis nous a fait un peu la même chose en fait en allemagne ils avaient en fait une des lignes du rr allemand le s 1 entre dortmund et zollingen donc sur la rainbanne sur la renanie et tout est en fait les mecs qui leur manquait 80 conducteurs 80 conducteurs ah ouais non c'était juste là c'était juste là là la haisse totale et du coup bas ils ont pas tenu longtemps genre ils ont ils sont arrivés en décembre je crois ils ont fait quoi même pas même pas un mois ils ont fait non plus je crois qu'ils ont fait deux ou trois mois avant de se faire dégager et ils ont dit bon tu sais quoi la deutsche ban on n'a pas le choix vous êtes oublié de reprendre leur ligne tellement une galère en fait chez eux que ils ont demandé à la deutsche man de reprendre le relais ouais bah la concurrence en allemagne c'était pas trop ça aussi et là du coup ma prochaine expérience prochain voyage était du coup la suisse que je suis en train de vous reconnaît des prochaines images mais là la suisse j'ai fait beaucoup moins de jours on va dire j'ai fait que j'ai fait quatre jours mais quatre jours c'était intensif de malade alors là je suis encore tout l'exposé tout l'exposé des images un maudit pour amout à firefox qui va juste péter son crâne à la fin c'est clair et en plus la plupart des trucs que je vais monter en plus en allemagne en allemagne en suisse ça va pas mal en plus m'inspirer pour potentiellement vivilac ou le spoil spoil spoiler voilà maintenant vous savez si c'est vrai des trucs suisse vivilac c'est tout à fait normal voilà j'ai juste quand je quand je vois les replay d'image que j'ai en suisse je me suis chauffé par contre j'ai énormément de screen on dirait que j'ai quasiment le même nombre que l'accueil qu'en allemagne même peut-être plus en vrai alors avant plus j'ai pas montré en plus j'ai une image pour expliquer ce qui est le cadencement en suisse je me suis pris j'avais pris une image ça c'est pas mal alors j'ai tout c'est tout ça comme image et on finit par les dernières images ils sont ici et voilà ah oui et j'ai fini par du tout ça au le spoil de malade là ah ouais voilà la louise là c'est plus gros spoil que je viens sortir on finit on finit la deuxième période de mes vacances c'est en suisse et là elle est suisse ensuite j'ai commencé du coup par l'uternes on ne sert pas du tout ça c'était le deuxième jour là c'est du rick avec les stadeurs kiss ils sont par contre énormément de de tramway et là j'en ai pris toutes les versions des anciennes des nouvelles versions donc là c'est le vieux le vieux de la vieille ils ont quand même ce qu'ils a alors ça c'est marrant la proc s'appelle s18 parce que c'est une ligne de s-ban littéralement c'est un matos c'est un train c'est un tramway plutôt en train de rentrer c'est comme si on sait comme si je situeux c'est comme si le t-11 express de paris on l'avait transport on se transforme en r 11 c'est comme ça en suisse voilà voilà oui en plus ça c'est marrant il assez spécial en plus j'ai vraiment bien aimé et là du coup je suis au niveau du dépôt et alors là par contre en termes de de train franchement je fais quasiment plus du train là j'étais dans un là j'étais dans un réseau privé ava avec la meilleure la meilleure rame de leur secteur il est bien stylé et là par contre le mais le spot de malade que j'ai fait du coup à haro la kiss twindex domino duplex asynchrone duplex asynchrone encore duplex asynchrone duplex asynchrone domino twindex kiss flirt vu4 icn avec vu4 là du coup je me retrouve vers alors j'ai plus j'ai plus j'ai plus le monde avec kirch bar je crois je sais plus exact avec un man un man le nouveau tramway qui du coup de de ava leur train qui ont rénové récemment aussi alors avec typiquement du metto salme du matos même en allemagne tu peux voir ça mais c'est souvent ensuite que tu as ça les arrêts sur demande ça c'est le classique que tu sélectionnes en fait c'est pour expliquer l'arrêt sur demande c'est comme en fait des arrêts où tu ils savent que ils n'ont pas tout le temps de des personnes ils préfèrent maire l'arrêt en que quand il est passager donc du coup si c'est toi qui choisit en fait dans quel sens tu veux aussi dans quel sens tu veux aller en fait tu vas à d'articône donc tu mets d'articône si tu vas bremgarten volen tu vas tu appuies sur le bouton pour aller dans cette direction là ce qui veut dire que si le conducteur une voie ni un bouton actionné à la station ni un bouton action dans la rame parce que même dans la rame tu as des boutons d'arrêt demandé comme un bus l'autre le conducteur et ce qu'ils me l'auraient sans voyager sans arrêt du coup ouais c'est le direct version versant suisse du coup moi j'avais ce matos là en plus en hum 2 donc ça régale et du coup là je me retrouve sur le secteur de durée qui sont trop de son coût de réseaux privés en fait et ça c'est un des réseaux privés qui monte vers huttelberg c'est littéralement là les collines en fait de zurich et du coup je me retrouve sur deux avec du rick gare centrale pour prendre un autre 1 et je fais que du train là bas qu'une d'ex ce là j'étais du gouge côté lucerne ce fois ci avec central ban qui est un réseau j'allais dire privé aidé par les cff donc là tu as la rame une des rues des dernières rames qu'ils ont du coup donc là c'est un des rames qui ressemble à un flirt mais sans être un flirt sur du inter-régio du coup les lacs et différents lacs de suisse et tout donc là j'étais pas mal chez central ban à lucerne ils ont pas mal de matos encore des lacs il ya trop de lacs et là c'est parti pour le sport de le spot de lutte serne à de l'heure non après c'est vrai c'est vrai que les faits ah oui juste avant avant de faire le spot salut à tous et bienvenue dans un s light rame 25 gr tous a du trou est cela est rame 25 dc oui évidemment j'étais dans une zone c'était il n'y avait pas de câble ça veut dire quoi pe alors oui en fait la ligne que je faisais que j'avais pris pe c'était parce qu'en fait c'était une qui était classique comme étant un panoramique express donc du coup en fait panoramique express et qu'en gros en suisse on a un trait qui s'appelle le golden pass des maires à montreux et qui va jusqu'à interlaken et en gros pour expliquer la chose et que du coup l'idée en fait de leur réseau c'est de faire un réseau de panoramique express qui relie en fait montreux à le cerne via interlaken et donc du coup en fait pour faire ce trajet là entre pratique le golden pass est ce trajet là c'est que tu fais d'abord montreux et en lakon et en lakon le tern pour arriver jusqu'à l'utern tu dois prendre deux lignes donc un du réseau et mob qui fait montreux soit simon et en lakon et tu prends du coup le la centrale van et en lakon et en lakon à le tern donc c'est pour ça que c'est classé comme panoramique express avant à l'époque tu devais faire montreux de fight simon parce que entre montreux de sa timon qui envoie métriques ça va être simon et en lakon était sur le train un trajet en voie normale et entre du coin dans lakon et lutte cern voie métrique donc du coup tu devais faire implication un changement un trait simon prend un autre train jusqu'à l'interlaken et prend un autre train jusqu'à l'utern l'attaque de train à prendre et donc c'est pour ça qu'il est classé comme étant panoramique express donc pe donc là du coup je suis du coup à la station lutte cernes je sais plus laquelle exactement du coup avec les airbus qu'ils appellent ça le nom l'aïvris par airbus mais c'est du coup les slykram 25 dc donc là une flirt sur une livrée qui est assez marrante et je me retrouve toujours dans les villages pomme pas le pauvre pommage de l'acheter dans une campagne de deux ans dans le haut de dans les plateaux de lucerne et hop la carte postale et craque et c'est parti pour le spot à lucerne du coup je t'allais j'étais w domino il y avait du bateau je t'allais l'espace alors ça c'est une rame qui était couplée avec une rave ça c'était l'émotion pareil on pourrait dire c'est le train corail version version suisse alors flirte ici 2020 avec r et 460 du coup bah ici 2020 encore gtw un panneau d'affichage stade leur passe encore une deux encore une une ici 2020 avec une r et 460 un geruno ça c'est la rame qui qui va en italie du coup et je me retrouve dans le secteur je me retrouve direction berne avec les rames des bls sont deux rames qui sont assez stylés oui c'est bon c'est qu'ils ont deux rames ils avaient deux rames différentes le lotterberg et le et le nina et là c'est parti du coup j'ai fait berne mais berne je suis venant jusqu'à lausanne et c'est parti pour le s suisse roll et 3 en diesel et sur les rames 19 19 tosa non tout ça pas du tout c'est encore un décès sûr toujours dans les en ont câblé et là je me retrouve dans le métro parisien qu'est-ce qui a remonté la métro parisien pas du tout c'est le parisien mais version lausanne voilà alors oui vous ne rêvez pas la station est bancale en fait la station est en forte pente du coup quand tu vois le pylône quand tu vois le pylône bah le pylône il est bien droit mais la station les porte palières ils sont en mode bancal bancalino faut mettre au parisien oui clairement donc voilà et le fameux b et 4 sur 8 mais c'est la progression qu'on donne sur les trains sur les trains suisses pour donner en fait b et 4 8 ça veut dire b seconde classe et électrique en même temps c'est sur les trois sur le rail 4 parce qu'il a 4 il a quatre essieux moteur sur les huit présents dans la danse soit limite présent dans la rame en clair en théorie normalement je pense pas sur la rame c'est les deux du mixte sont les deux du milieu donc celle de l'avant à motoriser celle à l'arrière à motoriser ce niveau d'articulation autoriser le mp 89 suisse c'est clair du coup là je me retrouve à hoshi olympe et apparemment les cfm qui font de l'immobilier oui en fait je déconne c'est que simplement c'est qu'ils font des logements aussi pour les pour les personnes qui travaillent cfm un peu comme et c'est une sève donc du coup bas un bâtiment immobilier juste devant la gare de lausanne du coup est sur les trois line city à 23 g dans une conférence en cas c'est particulière c'est un but sur banc avec la première porte tout seul c'est assez bizarre le fameux métro de lausanne on sait qu'ils ont connu la liu n est basse et dans cette rame là qu'on circule voilà je t'adore qu'ils sont du r et aller sur mon réseau préféré de suisse les tp les tpn voilà ça c'est chez moi ça c'est mon réseau c'est mon réseau de ma ville quand je suis là bas régulièrement en plus j'y serai en plus j'y serai à nion en plus en enfin enfin septembre parce que j'ai un événement à lausanne et je vais justement y aller donc on pourra faire une mission spéciale de l'instant 14 pour en parler du coup facelift et je me retrouve encore son secteur des cartes postales avec iv co crossway le line c2 scania city wide le sur bob sur bourbain est ce qu'à 320 320 ub oui j'ai retenu le truc exact en version hybride bah du coup l'ivéco crossway le line alors non je crois que c'est un crossway le city parce qu'il a la première porte type urbaine à quand la belgique moi jeudi alors belgique j'ai justement fait belgique j'ai déjà fait j'ai fait uniquement bruxelles pour l'instant bruxelles je l'ai fait oui c'est un city d'accord parce que c'est la première porte et en plus celle-ci elle était dans l'été battre l'été louré en texte en fait bruxelles je l'ai fait je l'ai fait en l'effet en mai je l'ai fait le 6 mai genre juste avant lui mais et du coup j'ai fait en fait j'ai fait en fait bruxelles sur le sur le journée en fait j'ai fait bruxelles et l'île sur deux sur le même jour le journée de samedi bruxelles malade aussi j'ai j'aurais pu montrer aussi les images que j'ai fait à bruxelles mais au réseau de malade il faut que je revienne parce que j'ai j'ai en gros un truc que j'ai pas fait mais l'idée de j'adore franchement le trameau en souterrain c'est une master class du coup man lion city à 66 m will in green bus si pas du tout green c'est un diesel bref un mob passe quand tu en venant du bus fort bruxelles ah ouais passif le oui un hum chelou flirte plus leur 3 le lb pas du goût justement c'est la ligne que je vais y aller en plus que je retourne à lausanne je pense c'est une bête de ligne ça franchement cadencé là en plus c'était tout son unité devant lui m2 c'était vachement cool ça retour du lait du m1 kiss là je retourne vers lausanne et salut à tous et bienvenue chez mes cousins de suisse donc les cousins différents transports c'est tpf voilà un réseau qui fait normalement le session qui est 51 ah ouais mais j'étais un lundi c'était un mal lundi du coup une des rames de tpf donc là je me retrouve sur la nouvelle garde de bulles vachement c'est en plus domino qui était venu des des cf qui ont donné qu'un s'est donné chez tpf une fleurte et je me retrouve dans ce qui va être le saint graal de vilac oui je les termes dans la gare routière de fribourg spoiler cette gare routière va être inspiré dans vivilac je trouve ça stylé avant une gare routière souterraine simplement du coup avec un alpino 8 9 8 9 la pinot non ce urbino 3 8 9 le hélèque du coup une 4 gc 2 sur la ligne 7 et je me retrouve du coup dans le village pour dans le quartier paumé de oui c'est un quartier paumé on va dire en fait c'est même pas ça 4 c'est qu'en fait tu as est beau en haut et ça c'est la vieille ville qui en dessous est stylé et peut-être peut-être que je le fais dans du village on sait pas oui du coup tu as une ligne de bus qui passe par là bas spoil de malade épisode 2 oui mais quand je te dis que je vais faire quand je veux dire que je vais faire fribourg gare routière je vais le faire ça c'est que des lignes ça c'est que des régionales qu'est-ce qu'on va faire sur au fil lac des régionales spoiler 3 je crois que cela est de la stock à temps ça va être que des spoils en fait voilà voilà non vraiment une gare autour souterraine c'est incroyable c'est très stylé du coup est ce suisse troll et 3 en version diesel parce que oui alors oui je me disais oui tu trois lettres en diesel parce qu'en fait il ya un bout du trajet qui a été décablé du coup bah voilà c'est plus trop les alors le temps tu as un trollet mais tu peux même pas l'utiliser parce que tu as une partie qui est décablé en fait voilà vilac dans le futur vaille oui bon à ceux qui prochaines arrêtent ceux qui veulent trouver des emplois ils peuvent aller sur tpf.ch.ch.ch emploi voilà il n'y a aucune sponsorisation t'inquiète voilà voilà l'acheter évidemment il était 20 heures je crois encore un domino et allez hop le stade l'artus le stade l'artis 2 hashtag mousse on appelle oui oui le nom de l'art s'appelle muts ouais littéralement le train est en retard et là dans l'image écrit 20h42 actuellement il était 20h45 et yo 3 3 minutes de retard aucun sponsor t'inquiète oui on va y croire et voici la dernière ville du coup on se trouve à berne avec le réseau des rbs je fais que du rbs que des lignes là c'est que des lignes voies métriques du coup ce secteur là rbs et quand je parlais tout à l'heure de cadencement et ben voici le cadencement en suisse par exemple aucune je roue on vole mon wifi tellement ça charge plus mdr donc le cadencement en suisse en fait le cadencement là par un petit voici le cadencement typique d'un réseau suisse dans le trajet suisse c'est qu'en gros c'est toujours à des heures qui sont fixe donc fixe par exemple tu as un départ à deux temps toujours un départ à deux par un devrait c'est déjà un départ à 17 d'un départ on a reposé à 32 rations départ à 32 en plus ça se voit bien deux c'est tout le temps en semaine 32 parce que c'est que si t'en cassement à toutes les 30 bas respecte toutes les 30 et le en semaine 47 en 47 et dix et qui s'ajoutent en plus pour un des par toutes les 15 minutes ça c'est le tb le cadencement typique suisse c'est qu'en suisse on a ce genre de cadencement sexe pas trop comme en france genre heures de points tout à plus de bus conner cruze nous si on essaye vraiment de limiter dans d'autres qui qu'on fait toujours les mêmes horaires vous accueille du coup bas le samedi dimanche à les mêmes horaires et le lundi mardi mercredi jeudi on redit à les mesures en ordinateur comme une heure cruse c'est plus simple à gérer et c'est plus simple aussi pour en termes de fonctionnement ça c'est qu'un lancement typique de suisse donc là du couche avec sur un train erré qui lui qui n'est quitté ce qu'il dit sans soirée son soirée annonce au link son link off un an que fun il s'est arrêté il s'est ici arrêté là je suis encore dans une guerre souterraine je kiffe les gars souterraines chez eux et tient tient ça c'est marre la rame que j'ai en plus sur roblox spoiler numéro 4 peut-être que cette rame là circulera sur roblox peut-être pour une sur transport aujourd'hui ça va être dénonciation de tous les spoils qu'il faudra faire et en plus ce qu'il était en uem 2 à bababla 11 4 10 une rame qui est stressé aussi un intérieur ouais non jamais je conduis le train avec ça c'est un train et du coup là on est sur l'une de leurs lignes de train qui est du coup limité parce qu'ils sont des travaux pareil vieux train mais vieux tramway mais j'aime bien j'aime bien que ces vieux et une ligne de bus qui n'emmèneront alors tu m'oublies et ici du coup comme il comme il avait du travaux de couilles et c'est la 8a qui prend le relais de qui prend le relais du tramway donc donc voilà voilà et oui oui alors vous aime dire en suisse qui a pas de gaz de base en suisse ouais il n'y a pas de gaz le gaz ça n'existe pas chez nous bah pourtant on a comme on a comme eu des lignes de gaz comme ici un facelift GNV gaz naturel facelift du coup j'ai oublié ouais ouais le gaz n'existe pas en fait en fait tout ce qui est chauffage par exemple nous aussi du coup il y a un chauffage qui est ici tu vois là voilà du coup tu as un radiateur tu vois ce genre de radiateur nous en france on le sait le gaz et tout qui le prend le relais la cour des maisons maintenant une nouvelle maison ils ont plus le gaz mais tout pour chauffer par exemple on est encore sur le gaz en suisse le gaz n'existe pas donc c'est à dire que même pour chauffer tes plaques des plaques ils sont tous en électrique donc nous on est en fou l'induction ça n'existe pas du gaz du coup des véhicules GNV n'existe pas chez nous parce qu'on peut pas en fait on a des gaz parce que du coup berne en a eu montreux on en a eu lausanne on avait eu aussi à un moment donné mais en fait tellement que nous le gaz on n'en a pas sur le sol suisse t'es obligé de l'importer et le ramener en camion pour que ça roule donc pas très économique pour nous et littéralement toutes les lignes qui étaient au gaz naturel on les dégagé par de l'électrique du coup balle qui en avait eu ils ont plus de janvier maintenant ils sont tous en les lignes qui étaient en gaz sont pas sur de l'électrique et en fait petit à petit nous on a quand même on va dire si tu veux dans au moins chaque réseau de bus tu auras au moins des bus électriques et en fait nous à terme c'est qu'on doit être en 100% électrique parce que c'est la seule énergie qu'on peut développer en suisse en fait voilà voilà donc voilà on voit bien le gaz naturel on voit bien le bloc avec contre ah oui ah bah tiens voici le gaz naturel voici le plus le remplaçant ce qui va remplacer le gaz naturel donc là on est avec un s light rame 19 et laisse face et je suis pas en dc parce qu'il ya pas trop l'est je suis pas en tosa parce qu'il n'y a pas le reflagement je suis en 19 plug non je pense que je rends au pp alors qu'est ce que c'est que au pp parce que or oui est ce le s à plusieurs versions dc c'est trop les tosa c'est le c'est la sorte de perche on à l'intérieur plug c'est comme un gx 337 donc c'est une batterie que tu utilises pour 500 km et que tu leur charge au dépôt en soirée et le o pp c'est l'inverse du tout si l'inverse du tosa le tosa c'est le bus qui charge sur une sur une borne le le o pp c'est le c'est la barre qui va changer c'est là le pylône qui a changé le bus voilà que c'est moche moi j'aime bien moi moi j'aime bien volvo 7900 hybride du coup et du coup berne et oui je suis dans une gare souterraine littéralement à l'humair iran bleu bleu à moi je te dis tramway tramway plus souterrain c'est le meilleur combo il faut dire que l'on en même souterrain meurt donc voilà donc voilà voici le la une des une des quatre stations du tramway en fait ce qu'ils se demandent en fait c'est qu'en théorie luce là je suis du coup à zurich je retourne à zurich pour rentrer parce qu'après je vais prendre mon train en liria de bord de zurich et en fait en théorie de zurich qui devait avoir un métro actuellement vous avez pu comprendre que le seul métro qui existe en a en suisse c'est lausanne en théorie zurich devait avoir un métro mais en fait ils ont pas ils ont créé en fait les quatre les trois stations souterraines mais ils n'ont pas réussi à créer le reste du métro donc en fait ils ont créé trois stations pour rien utiliser et après ils ont dit mais attend les mecs notre station mais ce qu'on voit ce qu'on ne saurait pas les utiliser pour faire le tramway n'est pas pour ça du coup c'est vraiment qui prend le relais attention à zurich le tramway il est unidirectionnel du coup bas comme les caisses en souhaiter comme que les caisses sont centraux bas sans dire sur la question qui du coup ont versé voilà du coup bah en plus tu vois bien t'as une porte pas de part de l'autre côté et que pas de cabine aussi ouais en suisse on a on adore les unidirectionnel donc voilà voilà maintenant vous savez un peu mon périple ce sacré périple en en suisse et en allemagne pour l'information en plus je sais pas du coup j'ai dit fin septembre je suis encore en suisse pour l'événement de lausanne donc je pense que j'y serai pour justement les nouveaux qui les nouveautés et 50 ans parce que c'est 50 ans d'une ligne suisse donc je prendrai des screens pour peut-être vous présentez dans le l'instant 14 du lendemain dimanche et il ya plein d'autres événements et tout qui vont passer cette année donc voilà voilà bon ça c'était du coup les quoi le code de l'instant 14 et tout de suite on va parler un peu d'actualité et là j'ai énormément d'actualité on est déjà à 55 minutes d'émission c'est déjà énorme et on va commencer on va commencer cette émission du coup l'actualité avec pas mal d'actu chez paris à clé et quand je te dis qu'il n'a pas mal ouf de paris à clé je sais pas ce qui s'est passé récemment mais ils ont énormément de choses et quand je te dis qu'il n'en monte chose va en fait nous en conseil nous en fait en gros à paris à clair on a ce qu'on appelle des navettes autonome des navettes de la glo des petites navettes qui sont gratuites en plus donc c'est à dire que du coup tu peux entrer dans cette navette c'est gratuit a pas besoin de bp ton billet de train au biais de billets de bus du coup le train c'est un passe navigueux c'est pareil et il ya eu entre temps des changements sur d'autres sur deux lignes en gros la 18 et 19 ils sont deux lignes qui relient en fait pas les ou et villebond et certains points comme des lycées des hier et commerciales et vu des travaux en fait sur cette ligne et du coup ils ont remis en place le trajet de cette lune a donc remis en place les trajets de la ligne 18 et 19 mais qu'est ce qui s'est passé par dessus c'est de nouvelles lignes il ya du coup des nouvelles lignes de navettes voilà c'est un bordel parce que je le cachais on a littéralement quatre nouvelles alors pas quatre nouvelles navettes cd soit des changements soit des nouvelles versions des navettes et on commence tout par la navette e qui est du coup elle en plus tiens c'est ma guerre sans le chalut salut et cette ligne là c'est vu un vieux un trafic supplémentaire parce que du coup les lignes au circuit que le dimanche parce que c'était une navette de marché du coup les premiers dimanche pas ça circule aujourd'hui et comme il n'y est voilant donc il n'y c'est ici et vous il n'y ça va là là jusqu'à là et voilà c'est là c'est tellement paumé qui a pas de notre lien qui circule la nuit du coup c'est une navette gratuite qui prend le relais la nuit oui du coup tu prends un transport qui est gratuit la nuit pour rentrer chez toi à minuit du coup batta d'état des départs le soir même à 21h40 ou du coup ça c'est le départ de la gare de massy donc le dernier part en théorie pour la gare de massy et c'est minuit en ré minuit c'est le dernier départ aussi pour leur b donc en vrai ça se colle plutôt bien avec les derniers dans le changement vers les 8 c'est hors c'est du coup le changement de trajet sur la lignotée donc la union rose car du coup on a en fait des nouveaux horaires en gros le mardi le vendredi il avait l'horreur du dimanche et puis comme il y avait aussi des augmentations aussi il n'y avait pas aussi de population genre il n'y a pas mal de fréquentation ils sont dit bon tiens on va déplacer l'arrêt du terminus et prolonger le service jusqu'à 19 heures donc là elle dit six fois ça ça commence à 8h30 et ça finit à 19h autres changements dans ces navettes bas du coup je sais paris quand de l'année 18-19 et ben et ben voici la 18 et 19 mais version samedi en gros ça c'est le trajet de la 19 la ligne elle est une 18 c'est le trajet de la verte en gros la 18 et la 19 ne circulent du lundi vendredi de 8h à 21h là du coup la d elle prend le relais du coup le samedi les adultes et à 19 donc entre 8h et 21h et une nouvelle ligne de paris à clé qui est arrivée c'est la ligne w qui du coup relie qui roule que le samedi c'est pour que du coup les gens de vissou est axé au centre commercial de massy par une navette qui est entre guillemets direct entre vissou et le centre commercial et donc cette ligne ne circulent que du coup en semaine le samedi et dernièrement dans ce réseau là de paris à clé c'est du coup la ligne p qui s'est vu il ya eu des travaux c'est un haut niveau du marché c'est un bordel donc ils ont dû un peu dévié tout ça dans la suite de l'actu je sais pas si vous avez vu apparemment tessel tessel ont des nouveaux véhicules apparemment tessel et ben justement les nouveaux véhicules qui sont en circulation il y en a deux et les deux circuits sur la ligne 64 nous avons du coup les soirées c'est le safran qui circulent et en du coup en fait dans le jeu juste pas montrer le conducteur de l'émission comme ça je regarde un peu le spoil de la suite de l'émission ouais c'était des bus hydrogène en fait donc là par exemple ici on a le du coup le cela est sur binot 12 4 et lec 12 4 hydrogène donc là ils sont 64 alors une config assez particulier parce que en gros cela est c'est un bus trop moche ouais je le montre après l'autre bus trop moche en fait il ya un problème c'est que tig l'avait dit je sais pas si vous le remarquez mais en fait cela risque pour leurs trois portes ils ont un ils peuvent déplacer la deuxième porte en théorie dans un trois portes la deuxième porte aurait dû être ici pour en fait avoir deux fenêtres entre la porte deux et trois et en fait cela ils peuvent à la fois passer la troisième la deuxième porte ici comme si c'est une configuration de deux portes ou dans la conflit d'un trois portes donc oui ça fait un peu bizarre d'avoir un gros espace entre la première et la deuxième porte et petit espace entre la deuxième et troisième du coup va forcément la journée a été décalé ils ont fait une conflit un peu chelou et justement dans la vidéo justement du gars que j'avais vu du coup le bus trop moche que tu dis ami c'est du coup le safran businova h2 ce qu'on a en plus qu'on a on avait eu du coup c'est même pas qu'on a eu ce que je crois qu'on a toujours aussi sur on a du coup sur aussi en île-de-france mais je sais même pas ils sont en train de circuler parce que du coup même ce qu'on avait avant vous avez vu genre en début d'année après depuis depuis été chez j'ai plus revu donc ça c'est du coup les deux nouveaux bousses sur question actuellement sur dcl je sais pas si vous connaissez le jeu au milieu alors c'est un jeu qui c'est un jeu vidéo qui a fait un pas mal de succès récemment mais celui vraiment c'était mon machin c'est clair je passe du coup si vous connaissez du coup dans la suite parce que là du coup on avait parti dans la partie dans l'actu de l'actu d'un stand et j'ai tout ça j'ai oublié de faire un peu la transition ce pas je sais si vous connaissez on y up on y up c'est en fait c'est un jeu ou l'idée où tu commences en fait de la terre ferme donc du coup et tu dois arriver au plus haut possible donc littéralement dans l'espace et pour y attendre tu as plusieurs obstacles qui vont permettre d'y accéder de monter le plus en plus haut forcément c'est un jeu qui est rageant parce que c'est à dire que si tu tombes bas situé au tra tu peux tu tombes forcément et là tu n'as pas de support de ou de chance ou pas de chance soit un peu de chance si tu vas ré atterrir sur un autre objet beaucoup plus bas que là où tu t'es ou plus bas bas la 200 300 mètres de en dessous toi pas vraiment pas de chance n'a pas d'obstacle en dessous de toi et en fait tu peux tomber plus bas que retourner en fait au niveau zéro on va dire les problèmes c'est que du coup ce jeu là qu'est ce qui s'est passé pour cela malheureusement le jeu a été retiré de steam pour quelles raisons pas en fait d'après le créateur lui il te dit qu'il a eu plusieurs erreurs en fait du dans le jeu leur bug de système mais si on y regarde bien en fait le jeu a pas mal eu de copyright pas mal d'objets qui étaient réutilisées mais sans libre sans libre d'autorisation pour vous donner un exemple c'est un peu l'exemple de flappy bird est-ce qu'en fait ce jeu là ça a été lancé peut-être il ya trois quatre points tu vois pas mal de streamers ont fait des live et tout sort de jeu là sur twitter team sur twitter sur youtube et tout ça il n'y avait que steam qui avait en fait ce jeu et le problème c'est qu'ils avaient des erreurs d'après le créateur mais tu as aussi pas mal d'objets qui étaient pas libres de droits par exemple tu avais un personnage humanoïde qui était représenté dans le jeu mais en fait l'objet en question était littéralement volé sous droit d'auteur du coup bah ils ont réutilisé l'objet bah forcément ils l'ont changé mais il avait trop d'objets qui étaient sous qui étaient sous copyright du coup le jeu a été supprimé définitivement donc toutes les personnes qui ont rejeté le jeu sur steam ils peuvent encore y jouer mais les nouveaux arrivants ne pouvons pas y jouer à ce jeu là comme j'ai dit c'est un peu le cas de folie bird parce que folie bird parce que ce jeu là ça va faire accuser pendant trois deux trois jours et le jeu avait été supprimé parce que le créateur avait utilisé les tuyaux de mario donc les tuyaux de mario sont copyright et ouais nintendo sont un peu des gens pas très non pas très recommandé non c'est juste que dans le coup ils ont peur c'est pas le vrai terme mais en fait c'est ma raison tu as trop trop de restrictions qui que nintendo te donne et ce pour tous les jeux que nintendo il met en place et ça je trouvais ça c'est quand même assez abusé comme aller sinon dans du coup autre actualité et je dis ça mais c'est plus pour nous les parisiens on voit on va tout on va tous pleurer pour 2024 pourquoi bah apparemment on vient ils ont on vient de confirme de confirmer l'augmentation du prix du navigateur l'an prochain 120 euros tout 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 on va on va on va mourir on va mourir l'an prochain et apparemment d'après la prise du coup pas d'après paris becresse du coup a validé une augmentation pour l'euro 2000 pour l'euro de tout pour l'an prochain en 2024 mais après d'après elle et te dit c'est pas ce serait pas aussi énorme que 2023 parce que du maître c'était un peu l'état qui avait forcé apparemment parce qu'il avait été raconté mais bon quand tu vas qu'apparemment ils te disent qu'aujourd'hui les usagers qui paient les collectivités mais aussi les entreprises qui paient plus de la moitié du pas du prix du pass si on a eu le vrai prix apparemment le vrai prix du pass navigo je s'arrête et 240 euros 240 euros c'est quoi ce prix de malade dans ça c'est si bon les prix si les entreprises ne payaient pas 240 euros mais on se fait ensuite on a dit 120 euros mais en vrai c'est vrai 120 euros d'entreprise il paye le double 240 euros moi je vous dis les mecs l'an prochain on est tous morts pour 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 les navigo l'an prochain donc les navigo qui augmente à non mais on va seulement je te dis on va se faire ruiner l'an prochain l'an prochain va se faire ruiner de malade mais bon encore une fois tu as pécresse qui est toujours en train de dire on peut le voir dans cette partie là c'est qu'elle te dit qu'elle essaye en fait de de négocier avec l'état le prix parce que je sais pas si vous avez tout courant mais en fait avait pécresse qui avait dit récemment qu'elle qu'elle voulait en gros qu'elle voulait en gros c'est que elle avait dit monde à l'état un prêt d'argent éviter c'est une augmentation mais bon quand tu vois le nombre de projets qu'on fait en île de france avec le grand paris avec tout ça avec la légion qui arrive l'an prochain on était sûr que l'augmentation allait tomber en fait et là par là sera vraiment vrai au prochain on va on va bien se faire chier donc les barils vous tirent lire parce que passe normal va être cher les façons même le navigo bas même le navigo imaginaire du coup pas coûter la peau des fesses et ça on va tous tous pleurer allez outre alors du coup j'entends regarder qu'est ce qu'on a comme d'autres choses en vacances on assure ceci on va faire mettre un peu stop le transport pour un temps et je pense que vous avez tous regardé hier j'imagine peut-être le gp explorer bah oui en même temps les mecs c'est de l'actualité on prend l'actualité qui se passe et qu'est ce qui s'est passé dans gp explorer et bah c'est un carton c'est un carton l'émission pour le gp soir numéro 2 il ya encore du coup à françois un nouveau vainqueur pour rappeler du coup ce qui est passé qu'est ce que c'est que le gp explorer pour ceux qui sont un culte qu'ils n'ont pas vu les gp explorer en fait est une compétition que scusi a inventé qu'avec écrit l'an dernier ou c'est tellement le grand prix c'est notamment c'est le f1 mais au lieu que ce soit du coup d'esprit des vrais sportifs ce sont des coups des streamers et et pour affronter et l'an dernier il ya vu quand même presque un million de buts du verre en live contre s'ils sont aussi personne aussi dans le dans le dans le dans le circuit bugatti au mans et l'an dernier c'était du coup sylvain de ville du groupe bible requin avec son pote pierre il ya du coup avait remporté le gp explorer numéro un avec des pieds loups au numéro 2 cette fois ci revanche de des pieds l'eau pour que ce soit des pilotes qui se voici gagnent le gp explorer en deux avec un record d'audience comme tu dis braille un milieu 37 d'après les chiffres exact puisque j'ai exact c'est donc dadi à 600 mille spectateurs déjà dans le circuit hélas et ça ramenait quand même un million trois cent quarante mille neuf cent viewers devant leur écran c'est que du coup devient l'événement la plus suivie de la plateforme de sur en france et du coup voici du coup les le classement officiel pour ceux qui l'ont rappelé le classement du coup donc du goût ils étaient en poule et ils sont totale 20 joueurs en fait qu'ils ont fait aussi des équipes il ya un équipe de 10 des équipes et autres ils sont enfin il y avait 20 personnes du coup dans le classement final on a des pieds l'ont premier sylvain du groupe ville requin avec le brequin en deuxième et après on a plein mais chen le bouzeux on a pierre à toi excusez pendant il était 7e avec amixem derrière gotha en 11e mister vie en 12e et odore en 4 13e soit pas guerrer en 17e ou magla et orti qui finissent 20e et après par contre j'ai vu des personnes qui ont marqué aussi il n'est pas que 20 joueurs aussi y en avait beaucoup plus mais ils étaient en fait 24 parce qu'en fait les quatre derniers ils ont tout simplement abandonné ou demande n'ont pas été classé en fait dans le gp explorer donc c'est le cas pour kekra sch max biadji et manon des successivants ce premier pas premier c'est vrai que ouais l'an dernier nom d'une affine master class dernier mais en fait le problème du f1 c'est que tu vois il y était qu'on s'appelle il avait quand tu commandes et à faire les jeux tu avais pas trop des cas en fait et entre les entre les deux bas et t'es compliqué alors que la dernière fois tu avais des pilotes qui étaient premiers mais sylvain avait trouvé une technique pour réussir le patient devant lui voilà donc après le bon pour sylvain pour lui il a quand même gagné une coupe parce qu'il est comme deuxième et c'est vrai que c'est vrai que ça aurait été marrant que sylvain gagne une deuxième fois juste après ça ça prendra gagné l'an dernier des sucs sylvain du coup aussi j'ai déjà vu force à max et maintenant qu'ils sont percutés au premier temps oui ça c'était coup dur gros coup dur pour eux genre premier tour c'est tient pour eux maintenant qui va finalement bien après un examen à l'hôpital du monde c'est cool parce que c'est vrai qu'il s'est mal passé de son premier tour pour eux pour le delà c'est vrai que ça a été coup dur avec 15 pour moi je trouve que je trouve je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que 15 tours 15 tours c'est quand même court parce qu'il est bon il ya commis les places des qualifications à 14h et tout ça et le tournoi si qu'on sait qu'à 17h mais c'est vrai que après je 15 tours je trouve c'est assez court parce que tu n'as pas vraiment des fois le temps de de bien rattraper en fait quand et dernier c'est rare de retrouver dernier du retour de repasser premier les vrais dinguerie ne vont s'arriver que sur les derniers tours je trouve que vous avec 15 tours c'est vrai que c'est quand même assez court quand même pour beaucoup beaucoup donc voilà voilà et ben qui sait peut-être que l'an prochain dans peut-être un gp explorer 3 maintenant on verra bien c'est toutes les annonces qu'on verra ce sera d'après ce que si on pourrait aller voir ça dans les prochains les prochains live peut-être que l'an prochain nous annoncera un gps power 3 on verra ce qui se passera l'an prochain mais franchement hâte de voir si un gps power 3 avec peut-être de nouvelles personnes et de nouvelles équipes retourne dans l'actualité des transports et à la fois c'est à la fois c'est un truc qui s'est mal passé pour l'entreprise en question mais à la fois ça reste quand même un bon truc pour eux d'avoir quand même pour savoir certaines liaisons j'ai parle pour train italien je sais pas si vous avez été au courant récemment il ya quelques jours il ya eu un éboulement qui s'est passé en savoie et qui a du coup perdu interrompu le fameux tunnel qui permet aux attrains italien de relier du coup la france et l'italie alors forcément c'est un goût autour pour train italien parce qu'ils avaient annoncé au début quand il y avait l'éboulement aucune série circulation pour train italien entre paris et milan mais apparemment d'après ce qu'on vient ici qui nous a été annoncée quelques semaines eh ben en fait au final train italien va comme réussir à rouler mais uniquement entre lyon paris parce qu'en vrai lyon paris bas encore la circulation et iraq 2 que du coup que deux allers retours en fait quotidien entre lyon et paris et ça malheureusement savoir qu'avec les travaux mais que du coup l'éboulement c'est quand même deux mois de mon interruption comme ça s'est passé en début septembre en théorie la reprise la reprise en fait n'aura lieu que en fait en sur le mois de novembre et en fait le truc c'est que en fait c'était le 30 août dernier en fait il y a vu l'éboulement qui avait eu lieu le 27 août du coup pour les sur la vallée de la morienne et en fait c'est le 30 août et annoncent en fait que techniquement on peut plus assurer la liaison donc du coup ils ont fait un reboursement en fait entre les ils ont fait un reboursement du coup entre en fait non plus dans l'autre sens c'est qu'ils ont quand même roulé entre lyon et paris après l'éboulement mais après le temps ils ont dit on roule plus parce qu'en fait ils ont plus de maintenance en fait la seule maintenance qu'ils avaient c'était à milan donc forcément bah milan aller pour aller à paris c'est un peu compliqué mais ils ont toujours ils ont trouvé un truc pour pouvoir ils ont demandé à la sncf de s'ils peuvent assurer la maintenance de leur rame sur le secteur de paris ils ont trouvé un accord donc du coup train italia peut quand même circuler entre paris et et lyon l'autre sens pas dévié par le sud bah apparemment non apparemment ils n'ont pas trouvé ils n'ont pas trouvé moyen pour dévier donc du coup actuellement ils ont suspendu le trajet entre lyon et et milan donc parce qu'en fait le truc c'est que ça tu pourrais passer par le sud passe passons par en marseille nice monaco parce que là tu as les trajets il y en a des trains qui passent par là parce que c'est vrai que eux depuis lyon ils vont directement jusqu'à milan apparemment ils n'ont pas réussi à trouver un accord parce que c'est vrai que pour eux tu pourrais faire ça mais laisse tomber la dévision de malade genre une dévision de descendre par un monde par valent par nîmes pour aller jusqu'à marseille et rejoindre le trajet qui passe par par monaco donc bon ça aurait pu être possible pour eux mais je pensais tu penses c'est tellement compliqué que le préfère en effet nous avons interrompt le trajet entre le milan et lyon donc qu'ils assurent comme un trafic routier un trafic ferroviaire mais du coup un trafic et moindre comparé à ce qu'ils pourraient faire habituellement donc forcément le chiffre d'affaires de cette ligne bah actuellement en train de chuter en train de chuter littéralement on continue alors je sais plus dans question je vais le faire celui là est ce que j'ai une pause quelque part non je t'ai de le faire maintenant à limite et je sais pas si vous êtes au courant de d'une future ligne on attend depuis quelques temps on sait pas pourquoi ça n'a pas été validé depuis longtemps le paris berlin en train et on vient de devir on vient de récemment de valider le trajet en fait entre paris berlin mais en fait la question qu'on se posait que ce soit pour le trajet de nuit et pour le trajet de jour est ce que le train que j'ai passé du coup par sarbrouken sarah gamine pour penser à lui non du coup ça brocadiano diamant du coup par ce secteur là où est ce que il passerait par strasbourg et ben ils ont réussi à trouver un accord pour qu'ils passent bien à strasbourg alors en fait pourquoi passer par sarbrouken en fait c'était pour gagner à la fois du temps mais surtout permet aussi à des au secteur de sarbrouken d'avoir enfin un tgv dans leur secteur le problème c'est que la peur des autorités du du parrain du secteur de strasbourg et de karlsroux parce qu'en fait il ya eu le maire de strasbourg et le maire de karlsroux ils se sont un peu en mode non mais les mecs c'est pas non pas correct on en aurait vraiment aimé cette liaison paris berlin du coup bas ils ont trouvé un accord avec les scènes et la db parce qu'en fait ce trajet là ce sera géré par la db et par les scènes f comme ceux qui font pour le paris munich ou le paris karlsroux et ils ont trouvé un accord que du coup ils passent par berlin alors au début par contre le trajet donc ce sera du coup le train de nuit il y aura sa croise trois trains par semaine avec une liaison quotidienne tous les jours à partir du octobre 2024 pour la version du jour on sait pas trop encore les liaisons qui est prévu mais clément bonne de que le ministre des transports a annoncé que du coup il passera bel et bien à strasbourg après on passe le cachet quand tu as les locaux les locaux de strasbourg et de karlsroux qui quand même pas mal forcé à l'état français 2 et à l'allemagne dans les mecs non il faut passer parce que c'est comme le noeud de connexion importante du coup il passera bien strasbourg et à karlsroux par contre le train de nuit au début je crois je pense que c'est plus il prend lui ou le cas où le 30 jours il passera dans un retour quand même à serre broken je crois avant de passer à ça à strasbourg pour pour avoir quand même un certain délai parce que j'avoue quand même déjà que strasbourg va quand même est pas mal saturé ça c'est clair et net mais du coup les trains en fait pas ce que je pensais moi vous êtes d'abord les trains passeront à sarckbrook je viens de voir même dans l'insu de l'article c'est parce que je pensais c'est que les trains de les tgv passent comme à sarckbrook jusqu'en 2025 à 2026 pour qu'à 2025 26 il passera ce fossile à strasbourg c'est pour laisser un petit battement le temps de mettre en circulation le tgv jusqu'à pareil berlin en passant par strasbourg ça ira va bien en théorie normalement la première liaison d'arriver à l'an prochain décembre 2024 alors que le train de nuit lui il arrivera paris berlin l'an prochain on en compte qu'en fait c'est aussi dans les envies dans les ordres à nuit ce sera géré par night jet et parler par les autres chiens au bébé dans la suite parce que eux ils ont lancé du coup le paris bill le paris vienne et ils veulent en fait que ils fassent une sorte de liaison x où tu en es un client de paris un qui vient de bruxelles et qui vont du couvert vers vienne et autres vers berlin l'idée c'est que du coup ils vont se croiser je crois c'est à karlsroo qui vont se croiser et à karlsroo le train qui va à paris et le train qui va vers bien vers bien et qui vient de bruxelles vont se détacher chacun de leur côté et se relier pour qu'il y en a un qui va vers berlin et l'autre qui va vers vienne donc il y aura une correspondance qui sera du coup assuré entre les entre les deux trains ça c'est du coup l'ambition de de night jet donc au bébé le transporteur national de l'autriche on a une autre actue et ceci concerne je continue encore au côté du côté de l'est de la france et là ça concerne en fait l'euro aéroport je sais pas si le conseil d'euro aéroport c'est un gros aéroport qui se situe vers c'est pas très loin de saint lui et qui en fait on va dire un peu le l'aéroport européen parce que en fait c'est à la fois un excès pour balle la suisse à y bourre un brais go en allemagne et mulhouse même si en théorie les plus proches de saint lui et l'idée en fait parce que actuellement l'euro aéroport il ya rien du tout si je prends la branche si on va dans google map comprendre en fait l'aura et l'aéroport il est nulle part sûrement genre les seuls les seuls accès qu'ils ont en fait les seuls accès qu'ils ont en fait leur aéroport de justement pour montrer où c'est leur rapport c'est ici et en fait donc là leur rapport il est ici si je zoom donc tu as mulhouse qui est forcément qui est beaucoup plus haut tu as saint lui qui du coup me use la saint lui qui est là tabac et là et fribourg à moise go qui est là bas j'avoue que c'est vrai que fribourg à fribourg à l'aéroport il ya quand même pas mal de traites et le truc c'est que dans cette zone là les seuls transports que tu as ont du coup tu as un cas régional qui va du coup jusqu'à et bourg à une ligne de bus qui relie l'aéroport à la gare de saint lui et qui du coup permet d'accéder au train vers mulhouse et sinon tu as un bus à balle ligne 50 et d'un bus qui relie du coup l'air le l'aéroport à la gare centrale de de balle l'idée dans ce projet c'est d'en fait avoir aussi le tramway 3 est actuellement limité à ici et d'en fait avoir à la fois le tramway 3 qui doit relier l'aéroport et la gare saint lui et le train entre guillemets une sorte de dévision du train vers l'aéroport actuellement bas si pas trop ça parce qu'il ya pas d'après les d'après les certaines analyses il coûte actuellement il coûterait actuellement 430 436 millions d'euros pour faire ce projet mais et en plus les navets envisagé un départ des travaux en 2024 actuellement avec les il y aura du retard et actuellement les plus annoncés 2030 à 2035 le train pour l'aéroport sera pas tout de suite pour l'instant et puis pour le tramway qui prend jusqu'à l'euro aéroport pour l'instant ça reste encore un peu à bidon mais ça reste encore un peu loup car on a non actuellement il annonçait pour 2030 aussi le tramway alors que pourtant les débuts des voies on rappelle d'héros mais en fait les voies en sortie de ça lui existe mais pas encore relié à la gare et l'aéroport pour l'instant c'est encore en stand by on va dire le trajet vers le roi aéroport salut jacques j'espère que tu vas bien dans la suite de l'actualité on va faire un petit pause dans l'actu des transports et on va je vais parler rapidement deux actualités manga et animé parce que bon on est dans une émission on va parler un peu de manga et d'animé dont un que ça concerne en plus marcel mais je sais pas si encore la marcel la première c'est le retour en fait de c'est l'arrivée enfin bon de la vf de spy x family alors c'est ça qu'il faudrait que je le regarde un jour l'animé il faut savoir que là il s'est sorti déjà avec quelques mois la série en fait la partie 2 la série de ce pays family et récemment là ils viennent parce que du coup c'est fait par conchirol ils viennent récemment de faire tomber la 2 la version vf de l'animé alors encore une fois je sais pas qu'est ce qu'elle team vous êtes qu'on va regarder un animé manga ce que vous êtes team vf ou un team post fr moi clairement j'étais team post fr franchement écouté dans la vraie langue et tout japonaise c'est la meilleure avec la petite traduction française ça ça régale et sinon ça c'est plus pour marcel parce que c'est une série qu'il aime énormément the waiting of child ivo la saison 3 vient d'être annoncée avec un premier trailer et une sorte un sorti qui est prévu dans les dates octobre du 23 c'est à dire le mois prochain pour se mettre en fait dans le contexte de la série puisque du coup c'est si je les regardais mais pas j'attendais quoi saison 3 en gros il c'est quatre personnes qui viennent du coup de notre monde qui ont été invoqués par par un roi pour en fait remettre un peu l'ordre dans le dans leur monde c'est un monde un peu fantaisie et tout ils ont chacun un pouvoir spéciaux l'autre héros l'on va suivre sur un le pouvoir du bouclier qui est classé comme étant le pouvoir le plus éclaté parce que tu en as un c'est un pro de l'épée l'autre c'est l'archer et tout ça et du coup forcément il bloque le l'hérobouclier va être un peu celui qui va être détesté par l'ensemble des habitants donc lui la seule façon pour créer une équipe ça va être que des des esclaves donc forcément ouais et ce cas c'est pas très recommandé et l'idée pour lui c'est de en fait faire retourner l'histoire pour montrer que dans les mecs le héros bouclier c'est le rôle le plus quitté de la série et montre et remonter entre guillemets le niveau l'estime en effet de l'hérobouclier moi franchement j'ai bien kiffé la série je suis encore en train de regarder la saison 3 et 6 en 2 donc la saison 3 qui arrive très prochainement voilà voilà ceux qui avaient besoin d'animé bah voilà vous en avez une petite liste on va revenir deux jeux je vais faire deux actualités transport et juste après on va pour passer à notre dossier de l'émission qui est du coup le fameux passeraille allemand plaqué du coup en france mais avant de commencer bas coup dur pour l'air atp salut salut par australis au plus tôt du mans salut la gare du métro paris starlis du métro 5 il sera fermé pour six mois et ouais bah faut savoir que ceux qui ont bien vu paris service ici en pleine rénovation les gens et notion de malade il ya à la gare de la gare de train qui est en train d'être refaite et tout est en fait l'idée c'est que du coup avec tous ces travaux là qui doit être fini pour 2027 eh ben en fait la ligne 5 va devoir être fermé pendant six mois ou des travaux d'ampleur du coup qui vont commencer dans quelques mois le milieu dans quelques jours le mi-octobre 2023 et ce jusqu'à mi avril du 24 donc ça veut dire que pour toute personne qui prendra le métro 5 à partir du milieu octobre ils verront paris australis mais actuellement en faire en travaux et donc fermé donc les trains circuleront quand même et passeront quand même pendant paris soit est mais tu n'auras pas d'arrêt ce sera sans arrêt du contre qui est de la rapée et l'arrêt d'avant que j'ai toujours un doute donc c'est des travaux qui sont d'ampleur forcément pour y accéder il n'y aura pas le choix d'accéder soit par le rc du coup ou de comédie sinon en accédant par la station en fait saint-marcel qui est littéralement à 500 mètres et à six minutes à pied de la gare autre il dernière actu transport avant de parler de la suite c'est faut savoir que dans des villes et des villages la sncf a un peu perdu pas mal de marché une genre ils ont pas mal fermé des des lignes qui aura pourtant pu avoir un intérêt mais il n'y a pas forcément de fréquentation eh ben en fait il ya pas mal de start-up qu'ils essaient de mettre en place des futurs trains légers donc des petits trains souples et souvent du coup 100% énergie énergie vert donc électrique hydrogène et dans l'idée c'est de mettre ce genre de moyens de transport comme dans l'image pour de savoir les vie les anciennes lignes fermées pour travaux par exemple j'ai pas mon exemple mais au centre de centre de la france n'a pas mal de lignes qui sont fermées et l'idée c'est que du coup c'est un sport qui sera du coup un transport à la demande donc rien afflut durant une ligne qui s'agirait par exemple uniquement nord de pointe et en or creuse serait sur demande de l'utilisateur donc un peu ce qui se passe ce genre comme si tu faisais un transport à la demande en bus mais il faudra mettre en place sur du genre de transport et du coup réouvrir petit à petit ces petits dix là qui sont fermés et puis qui aurait pu en inutilité et pour du coup délaisser surtout la voiture qui est quand même le français la plus importante faisait actuellement que le genre de transport est actuellement toujours en développement et que les vrais premiers tests on les verra que en 2024 pour potentiellement d'après les certaines start up un lancement prévu pour 2025 après encore une fois 2025 c'est pas ça se peut que l'an prochain ils nous disent que ah ben on a trop de travaux et il faut savoir en plus que cette course à la création de petits transports et maintenant que c'est réfléchi et facilement deux ou trois entreprises qui prépare sur le transport donc encore une fois c'est à voir en plus comme ils sont en compassion avec la snc du coup c'est la cinquième qui met en place le mettre en place dans le transport maintenant à voir avec la suite comment il va être prévu et tout dans dans pour l'arrivée de ces anciennes lignes bon je pense qu'on est on est pas mal pour la suite de l'actu donc là j'ai pu voilà ce qui a raconté un peu toute l'actualité de l'instant média on est pas mal je pense on est vraiment pas mal mais forcément vous ai parlé en début d'émission que je vous ai parlé d'un dossier je voulais un peu teasé aussi dans le discorde notre dossier de cette émission c'est le futur passeraille en france et ça ça va être le gros dossier de l'émission du coup c'est pour ça que là et bah et votre chat et vos textes parce que on a vraiment discuté car du coup le dossier c'est le premier du coup de le premier dossier de l'instant 14 du coup et je sais pas si vous le savez mais je pense que par vous connaissez le passeraille allemand je pensais par le passeraille allemand en explication parce que faut savoir que la méthode du passeraille allemand qui va être mise en place l'état français voudrait mettre la même chose pour la france alors le passeraille allemand il existe depuis mai 2023 mais ceci n'a pas été distingue du 23 il a été testé l'an dernier été 2022 alors faut savoir c'est que été du 1 2 on était en sortie de crise même pour l'allemagne où l'allemagne et c'était il s'était plus mal que la france pour le coup ils ont beaucoup plus de cas qu'ils aient de 40 du vintre que nous en france et le truc c'est que du coup pour redynamiser un peu le pays ils ont mis le passeraille allemand du coup appelé d'autres chantiquettes et ils l'ont mis d'abord en façon de tester l'on mais ça pour l'été 2022 ils ont commencé du coup en juin du 22 et c'est allé jusqu'à septembre 2024 ceci a duré quatre mois du coup tout le mois d'été au prix de 9 euros par mois donc ça permettait avec ce billet à 9 euros de pouvoir voyager sur tous les transports publics et régionaux du pays donc pas nationaux n'ont pas il sait et il sait du coup quand je dis transports publics ça va dire les bus les tramways transban les métros ou bannes ou stade bannes ça dépend si c'est métro léger ou un métro lourd et le réseau régional le s ban pour leur verre rb r et ont créé comme régal dans le ban et régional express un r1 ter et inter régio express donc un terreur rapide on va dire dans ce cas là on va se cacher et des millions d'eux c'était un franc succès il y avait eu énormément de monde dans de la plupart des trains du le succès qu'avait le touch l'antiquette des angles de jet avait bien marché de ferrol an dernier l'état allemand du coup l'état allemand avec les différents lenders ont discuté avec les différents lenders après la fin de ce test mondial entre guillemets donc en octobre 2022 pour mettre en place ce genre de système mais cette fois ci rigueur qui serait du coup régulier et maintenant qu'ils seraient du coup adopté dans la tarification de la deutsche man et des différents exploitants après multitude de réflexion l'état allemand avait annoncé au courant de mars avril 2023 pour annoncer c'est bon nous avons dit si nous avons réfléchi avec les enders nous avons réussi à pouvoir vous développer un nouveau système qui se rappellera maintenant le deutschland ticket et qui du coup seront pris de 49 euros par mois renouvelables et permettant de d'utiliser le tramway le bus le tram le train le métro et tous les transports régionaux sauf il sait il sait pas se le cacher ceci a été un succès il ya plus de 6 à plus de 7 millions de personnes qui l'ont maintenant donc c'est assez énorme ça a été un succès et en plus d'or que avec ce système t'as pas ce problème de à mince h dans une autre région un autre billet 1 et tout et du coup c'est pas mon effet de se déplacer sans payer plusieurs abonnements c'est qu'ils soient inséchant dans les transports mais surtout et ça c'est aussi important savoir c'est que c'est pour tout âge donc un enfant de 15 ans mon gars de 15 ans peut l'acheter comme une personne de 60 ans donc là j'ai pris senior à junior pour montrer la différence mais ça veut dire que du coup que toute personne peut payer ce billet alors qu'est ce qui s'est passé bon je pense que vous êtes tous au courant j'ai pas remontré tout le truc mais ça avait été dit dans du coup dans l'interview des modes du go des cryptes sur emmanuel macron emmanuel macron du président français a annoncé durant son durant le disque de l'émission vouloir en fait instauré le système de l'antiquette la même chose qu'en allemagne mais en france alors on est d'accord que on devrait tout savoir si c'est ce système là clément beau là il a expliqué en fait durant du coup l'interview avec thomas auto sur le plateau stélématins sur france 2 vouloir mettre en place ce système de passerail en allemagne il a même en plus annoncé en sorte de spoil entre guillemets il veut le mettre en place pour l'été de l'entre alors pas se le cacher sur le papier c'est bien mais il ya un vrai problème avec la france parce que pour savoir en france les régions c'est eux qui mettent en place le billet de train forcément qu'est quelle était la cause des france avec les lenders allemand face à la france c'est que en allemagne la plupart des lenders ou même la majorité des lenders ont la même base on va dire ok les tarifs sont des fois différents par exemple même leur place leur passe régional de transport sont des fois différents d'un à s'il va coûter 25 euros de 30 euros et tout mais la même base reste le même en france c'est tellement compliqué que tendance avait d'un côté dans un autre qui va dire la même chose il ya tellement des choses qui sont contradictoires comme il a dit par exemple à des choses comme il s'était qui veut lancer en bretagne je veux qui pensait des choses des trucs mais c'est eux c'est vraiment que pour eux mêmes par contre tu veux passer d'un 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 région d'une région à une l'autre à une l'autre à l'autre ça reste très compliqué parce que souvent et les systèmes ne sont pas compatibles par exemple tu auras certains il va te dire ah mais tu as pas de refaire les consciences avec tel 30 témoins transport par exemple il y en a ils vont peut-être te dire à ta droite de prendre avec les passes régionales les bus les tramways les trains les trains des régions dans le même passe maintenant il va te dire ah mais non moi je moi je moi pardon je dire il va dire à maintenant mon parent tu prends qu'une train de rester et lui j'aime deux il vient de le dire dans le clément bonne et tout dans le l'interview 8 8 10 par exemple qui va le même pensant sur les intercités et les théories alors le problème c'est que ils sont que intercités et terres aussi donc il a dit et peut-être on pourrait les mettre en plus trame en soi même l'ancien s'il fait c'est assez de fait à la son ticket ne marcherait même pas car là tu là il propose uniquement que pour la partie du an mais du coup il va pas proposer à l'heure actuelle les versions en bus tramway métro sachez qu'en plus au début il avait prévu en effet de le mettre en place en janvier 2025 mais le vrai problème c'est tout le monde n'a pas le même système de biétique et autres trucs qui vont et ça c'est un vrai problème ça alors quand tu vois les systèmes que il de france mobilité a mais ça marchera tellement pas avec le système genre déjà déjà moi je dis clairement idfm ça va être la région clairement ça sera la région ils vont faire mode ah bah non non nous on sera pas compatible déjà commence déjà comment tu vas être dans chaque réseau différent c'est ça le problème parce que on est avec l'allemagne si l'allemagne et même la suisse en vrai en suisse en allemagne cela n'existe pas ça n'existe pas les valideurs là vous allez me dire mais attend s'il n'existe pas j'aurais un nombre de fraude bah en fait pas tant que ça en fait c'est que en allemagne en suisse ils font exprès de mettre pas de valideurs sans qu'ils s'existent pas de valideurs parce qu'ils savent que derrière et des contrôleurs de logique donc tu auras des contreurs maintenant même dans du rr lors ok en ligne de france y en a aussi mais on n'a pas tellement je vois par exemple moi pour te dire j'étais en allemagne et en allemagne donc quasiment chaque train dans chaque train que je prenais j'avais toujours un contrôleur toujours je prenais rr pour un métal voir c'est rare que j'étais contreurs mais je prenais un réseau express contrôleur on a réglé à la revient dans le bas on a un intérêt je prenais un intérêt jour contrôleur on a un ic e contrôleur et dans tous les trains que je prenais il y avait toujours contrôle donc le brame c'est comme en france on a chacun des systèmes de biétiques différents c'est très compliqué je sais pas si tu as vu mais pécresse avait dit son avis dessus tu aurais pas tu aurais pas un article alors chèque j'avoue que si tu avais l'article sera témorant pour que je le vois parce que du coup je l'ai pas et j'ai pas vu mais je pense pour moi va dire non mais sans pécresse veut dire non alors je sais que quand tu mets des liens sur tweets ça marche pas parce que du coup je les ai pas activés les liens le cita c'est un lien ou une information que tu peux m'envoyer sur discorde envoie moi ça que je le regarde mais mais le vrai ça c'est un problème ça parle il le france ils ont témoigné 6e qui sont tellement différents ils qu'ont des différences c'est vraiment différent genre les systèmes ne sont pas les mêmes de l'envoi sur disque je sais si je le retrouve moi vas-y ouais si je le retrouve ça va être intéressant parce que j'aimerais bien en fait le le voir et et ça ça va être ça va être vraiment un vrai problème ça pense parce que parce que du coup parce que du coup ça c'est déjà le biatique c'est vrai que ça c'est vrai que ça me demande comment je me demande comment va se passer quand même je me demande comment ça doit se passer en idée en île-de-france vu qu'ils n'ont pas leur propre terreur alors je vais te dire que oui et non en fait si tu veux paris le thé leur terreur c'est c'est un peu le transilien le transilien c'est plus c'est un peu le terreur parisien la preuve la preuve est que les terres les transiliens de tous sortent souvent des mêmes des zones que nos erreurs ne font pas par exemple ils font tous les mêmes trajets la plupart du temps mais t'auras certains terres même certains anciens qui se quittent la zone de france par exemple l'âge et à l'époque on est sorti du lieu de france après monte la jolie on transfient un paix qui quitte les loquies l'île-de-france pour aller à château-théry ou à provins par exemple non provins il est encore dans le chronique de france le transilien le transil lui avoir bon l'awardé c'est un cas particulier parce qu'ils sortent ils sortent en l'île-france à ory la ville et creille et au sud pour mâles herbes et la r du coin montagy du coup parce que c'est l'extérieur et le dernier c'est le transilien et nadreux mais c'est vrai que transilien c'est un secte en silien c'est un peu un mix des deux gens pensions c'est un peu mises entre comme ligne p tout ça c'est un peu un mix entre ter et ter et erreur en fait sexe on aura plus le cas c'est qu'on est en erreur on a pu faire erreur et faire erreur du coup erreur à chère car p c'est vrai qu'on peut le placer comme erreur mais c'est vrai que on pourrait dire que c'est un peu le thé vert le terreur d'île-de-france mais ça c'est déjà un problème parce que déjà même les gars comme montparnasse comme saint lazar comme versat chantier par exemple c'est tous des gars d'île-de-france et pour y accéder ils ont que des portiques idf donc ce qui forcément dire si tu as un passe du coup comme le passeraille il serait même pas combattu parce que le passeraille serait différent du système de passe navigaux et ça c'est déjà après parce que par exemple quand tu vas en suisse ou en allemagne par exemple moi quand j'y étais en suisse moi c'était un justifié critiques que j'avais je l'avais en papier en allemagne le passe le passeraille du coup de chaque et alors moi je n'ai pas eu parce que moi j'avais fait en abonnement sur mon téléphone parce que lui du coup tu peux aussi va avec ton téléphone donc je veux avec ton téléphone donc tu mets tu peux mettre l'autre qui est tous les passes à l'intérieur ce qui évite d'avoir un passe mais sinon en en allemagne le dossier en ticket il était représenté par une sorte de passe sympa quand même un passeport avec ton nom prénom et le goût de chantier et c'est un truc qui était à chaque fois renouvelable comme en plus tu n'avais aucune aucun aucun valideur en fait donc ça parce que même dans les bus dans les bus tu avais des valideurs mais forcément tu vas pas les utiliser les quais des trains il n'y a pas de valideur les soldes d'octeure à six tubes aussi c'est un billet un titre d'ensement donc un billet mais sinon tu n'as pas de titre d'ensement qui va te bloquer pour l'accès quand tu vois l'île-de-france tous les transports tous les transports que on a en france ce soit paris ils ont tous des valideurs ce qui fait que déjà c'est compliqué il faudra déjà qu'on est tous le même système et ça c'est déjà un problème on n'a pas les mêmes systèmes quand tu vas en occitanie c'est pas le même système que quand tu veux en aura l'aura c'est pas le même système quand tu veux en paca comme le pavé n'a pas le système que tu vois strasbourg en grand est ou encore en île-de-france les problèmes ce qu'ils pensent c'était moins un cas particulier un cas à part c'est tellement complexe pour le maître du système et là ce que clément bonnet dit c'est que ça dépensait des régions si c'est pour que t'es que deux régions parce qu'en fait lui dit que si c'est à la vie c'est à la vie des régions de décider s'il veut le mettre en place mais si c'est pour que tu es un passeraille mais que t'es que deux régions c'est pas utilité tueur c'est autant que tu gardes chacun leur et leur passe régional et tu te démerdes avec le passé régional mais par contre d'autres problèmes on te dit ouais il faut qu'on décarbonise nos véhicules et nos mauvais transports de trajet si tu mets pas ça en place comment tu veux inciter les gens à éviter de prendre la voiture et passer sur du transport vers non le transport on a récupéré 2d des bêtises de france mobilité web est ce que tu veux en faire des bêtises de france mobilité tu peux même pas à faire c'est un truc qui est modifiant alors il ya un seul pays à un seul une seule ville qui est quasiment le système que nous c'était celle c'est que nos titres de nos billetteries là pour bosser nos tickets tc ils ont les mêmes c'est ce truc qui pouvait compatible mais après le reste tout est incompatible donc on leur redonne enfin si le veulent mais ouais après il faudra voir comment tu peux lui renvoyer parce que du coup c'est que eux qui me suis faisait ou les retrouver à des six à battus m'ençoit un genre de ça dit je me prévence je peux mais que l'en fait ça vous voyez ce que le passé la vie c'est un passerail genre c'est que pour le thé vert intercité et après on pourrait mettre si on veut les publics dans le bus très moins mais en vrai ça servait à rien parce que dans le cas tu as bien des cartes d'avantages comme avantages jeunes des cartes comme tgv max comme ça ça c'est beaucoup plus intéressant mais toi si tu mets juste un passera qui coûterait 49 euros par mois mais que tu ne serres que pour faire du passeraille du thé et l'intercité je ne vois pas utiliser tu vois et crise vaille ouais bah c'était normal c'est impossible genre déjà qu'à 84 euros en plus c'était dit ouais on parait ça augmenter le pin tout par monde passer à 120 euros l'an prochain c'est bien tous donc on va juste on va juste péter en fait se bat comme délant bas bon bah si c'est vrai ça sera jamais augmenté seul non mais le le pire c'est qu'en plus elle est dit que ça augmente pas on l'a bien vu on l'a bien vu dans les libertés de l'article j'ai envoie tout à l'heure c'est que c'est tellement la galère en île de france que si tu veux rééquilibrer le tout est obligé d'augmenter le prix alors vraiment c'est qu'en plus elle te dit à chaque fois je vais essayer de trouver des taxes pour essayer de faire baisser certaines entreprises j'en parle des taxes sur les taxes et vous voulez sortir une connerie je crois sur un truc mais comme c'est que là tu en bus là en preuve une france mais tu augmente le prix des tarifs en île de france un service qui n'est même pas bon ou plus on se dit là les services que des fois nous donne en île de france il est claqué genre le nombre de problèmes techniques qu'on a régulièrement une france si c'est pas bon genre on avait dit senti on l'a on l'avait su que l'an dernier on a vu une augmentation mais là le truc c'est que là on va le sentir et là le truc c'est comme si c'est toi 49 euros par mois ce que clément bonne veut mettre en place pour l'an prochain mois 49 euros par mois c'est ce que je paye avec ce que j'ai payé avec le ticket avantages jeunes ce que moi l'avantagent jeunes tu as de la gelée pas se le caché moi je l'ai super bien rentabilisé je crois que je dois voir combien davantage du peut-être 100 euros dit davantage ce que du coup j'étais moins utilisé que en fait j'ai des prix qui sont moins chers forcément parce qu'en fait si tu payes 49 euros par an voir des billets train qui sera moins 40% voire moins 50% pas ça c'est un avantage et en plus ça marche non ça marche sur le pgb ça marche sur cette ligne ter et ça marche sur cette ligne de intercité par exemple moi avec mon billet train avec mon billet je pouvais utiliser les trajets qui allait vers rond à rouen j'avais des réductions sur le paris quand j'avais aussi des réductions non plus je prenais la première classe forcément en première classe tu avais encore beaucoup de védé réduction et ça c'est encore mieux parce que du coup vu les prix que des fois ce qui ça coûte des fois 150 euros pour certains trajets en tgv si tu mets moins 49 49 euros dans ton truc pouf ton ticket coûte 90 euros et là c'est déjà un avantage ça si c'est pour que tu prennes juste pour le terrain passerail peut-être rien t'as dit je vois pas à l'avantagé c'est pas et je pense que je crois que c'est ce qui l'a pris mon père avait pris sa pgb max tu vois là c'est pas de prendre tous les tgv 1 à bas prix c'est pareil mais tu vois ça c'est plus rentable genre c'est pour qu'en fait on fait un truc qui est similaire à l'allemagne mais qu'au final on est que la moitié du truc nécessaire ça sert entre guillemets à rien tu vois c'est autant ne pas le faire et en plus il ya un autre problème et c'est ce que j'ai vu c'est que aussi qu'on parle aussi financièrement parlant quand je dis financièrement parlant c'est que par exemple j'ai vu un article par rapport avec l'allemagne c'est bien joué leur système mais en fait au midi c'est comment tu peux quand tu vas pouvoir maintenir un 49 euros ce qui t'as parce qu'en fait il ya un problème c'est que j'ai vu dans l'article que j'avais vu dans l'article c'est une partie que j'avais vu c'est qu'en fait il disait que actuellement les länder en allemagne ne sont pas tous d'accord non pas tous d'accord il laisse pour même prendre des accords c'est qu'ils savent pas encore qu'est ce qu'ils vont pouvoir utiliser pour entre guillemets par rembourser on va dire les autres et mais comment si vous mentionnez ce tarif c'est à dire que s'il n'y a pas une subvention qui est derrière ton prix par l'allemagne qui a 49 ans il va s'augmenter en deux pour qu'en fait ça va augmenter par rapport aux subventions qui leur manque comme ils disent actuellement c'est quand même plus d'un million d'abonnements vendus avec le ticket de son ticket et du coup prédécesseur du sel du 9 euros qui a été fait pendant l'été mais tu vois s'il n'y avait pas une subvention c'est comme comme pk c'est le diana comme l'a dit la dernière fois et pour le rôle le passe navigo elle voulait trouver des subventions de genre pour trouver des endroits où elle pouvait payer le passe navigo pour éviter qu'il y avait une augmentation c'est pour ça qu'on a eu l'augmentation l'an dernier de 10 euros de différence par pro officiel on avait d'abord 74 euros c'était le prix en 10 euros c'était le prix qu'on payait pour le passe navigo là on a 84 que moi j'ai dit 70 parce que on n'est pas c'est pas 70 exécutant bien sûr on est beaucoup plus mais tu voyais eu quand même 10 euros de différence et pas rien mais même mais avec 10 euros de différence ça fait ça fait déjà c'est déjà un problème en fait pour les passes navigo ici posé n'est pas normal les billets habituels que tu l'achète maintenant pour le navire ici donc l'été qui était plus les tickets de trajet entre deux à entre deux terminus ou encore tout simplement même les l'imaginaire parce que oui faut pas se le cacher les passes navigo normal même l'imaginaire ils sont pris chers dans leur tête avec ça toi tout ça ça fait que ça fait que s'il n'y a pas une vraie subvention de transport tu n'arriveras jamais en fait à mettre en place un va jamais en fait à garder le même club de tarifs et là on parle on disait tout à l'heure on avait comme dit à rhône là le vrai problème actuellement c'est qu'on n'a aucun système qui fonctionne sur la même chose ils vont se militer un système différent là on voit bien que pécresse pour elle c'est du pipeau et que ça marcherait jamais et tout parce que comme elle dit si c'est pour que ça coûte 49 euros et que ça augmente parce qu'il n'y a pas les subventions je vois pas entre guillemets l'intérêt en l'heure actuelle c'est je pense c'est un comme un terrain glissant que l'état vont faire de décider de mettre le genre de passe peut être dangereux maintenant après c'est à voir comment ils vont mettre en place le système maintenant après on a des surprises parce que clément boune tu dis il veut essayer de le mettre en place à l'été du vin en rappelant bien sûr que l'été du 24 comme l'événement qui est le pari des jeux et ça les jeux olympiques ça va être quelque chose donc à voir qu'on va être mis en place en plus avec le paradis avec les jeux ou à paris aura plein de choses qui vont se passer les transports est ce que vous deux ils vont être stable durant l'événement je le vois mal être stable vu les noms de problèmes techniques qu'on a régulièrement ce réseau entre france et ça ça va être un vrai problème que j'aimerais quand même avoir votre avis sur le passeraille c'est ce que vous êtes pour l'intégration et pourquoi contre et pourquoi et même clairement qu'est ce que pour vous sont les difficultés du système du passeraille qu'est ce qu'à l'heure actuelle ça ne marche pas qu'est ce que ça pourrait marcher moi pour le coup moi je vois pas je vois pas comment tu peux marcher comment ça peut marcher à l'acteur actuel avec un passeraille en considérant que on n'aura même pas les subventions prévues et si c'est pour que tu es dit bon tu es un prix à 49 euros et que tu as même pas 50% que on dit 50% c'était même pas le transport public qui se rajoute en plus je vois pas moi l'utilité d'avoir un passeraille juste pour du thé vert et de l'intercité alors que alors qu'en théorie on avait d'autres systèmes qui nous permettait d'avoir quand j'ai d'autisme c'est que tu as d'autres moins d'autres tickets d'autres tarifs qui sont beaucoup plus abordables beaucoup plus intéressant comparé au passeraille déjà faudrait définir complètement le passe le passeraille pécresse et contre car moins cher qu'une avis bah oui avec l'actuel elle est à quatre ans on a quatre ans qu'à trousse pas cette avis go et 84 euros on n'est même pas sûr que ça fonctionne et temps donc donc oui ça c'est oui c'est pour que tu mets de 42 euros mais qu'après l'homme c'est clair si c'est pour que tu es 40 euros le cette année et que l'au prochain on te dit que l'augmenter déjà ce qui se passe on a gagné à 84 euros on a 84 euros ce qui est prévu ce qu'on a actuellement navigou bon l'a bien vu dans les actes dont les titres d'actualité que j'ai annoncé on annonce que l'an prochain il ya une augmentation en surpasse navigou donc c'est pas rentable on va dire neutre mais pas mais pas une terrible idée mais si tu sais que ce que pour des théorques anciens oui c'est ça le problème c'est ce qui est là il te dit pensant clément boule que ça marcherait que pour du passe que pour du thé vert et que pour du intercité donc même en île de france reste compliqué parce que si nous on dit que tu es pour nous à paris c'est un peu le transilien mais c'est pareil en sylien cdc dépend d'idfm que même ça serait très compliqué et je dis clairement paris ça reste ça restera toujours la région à part des monts qui sont fermés par leur propre système aucun système ne marcherait le paris des clés déjà en île-de-france faudrait interdire la montée déjà en île-de-france faudrait interdire la montée au passeraille en intérieur l'île-de-france navigue oblige oui ils vont pour moi c'est la région qui a pas je pense que tu pourrais dire que c'est un pays à lui même était moins de règles qui sont différents sur navigo que en fait le le truc c'est que le passeraille n'a pas forcément besoin d'avoir des vidéos parce que nous attend ce qu'on appelle navigo easy qu'en fait c'est le remplaçant des tickets d'étiquette et des taux de transport pour juste que tu achètes un navigo easy c'est un truc qui coûte que deux roues à l'achat et après tu peux rechercher ton billet ton billet pour mettre des passes du jour et tout comme ça ouais on t'achète ça mais c'est vrai que c'était mon complexe en île-de-france que l'adapter au passeraille c'est un bordel c'est une bonne idée mais ça va se battre région ouais mais ça c'est clair c'est clair ça va se battre religion parce que le truc c'est ça c'est pas autant les régions à quasiment le même système genre un pack ya tu peux avoir le même si celle qu'on ne vende ronald un aura tu pourrais quasiment à lui c'est qu'il s'est dit jeudi quasiment bien sûr je dis bien quasiment île-de-france est tellement différent que tu pas l'attacher avec une région pour l'instant il t'a ou que c'était qui font des trucs derrière ils font leur propre système à bretagne qui font leur propre système j'avoue que c'est vrai que mettre un truc qui est un truc internationale ça reste très difficile surtout pour ces régions là elle est maintenant on voit vraiment ce que les régions vont proposer derrière pas si tu as que la moitié des choses ça reste ça reste compliqué on va dire dans un sens genre même le prix parce que là on dit 49 euros c'est l'état qui décide mais si elle te dit que quand tu fais au procès c'est pas abordable parce qu'il ya aussi un autre problème c'est que l'état eux ils vont te dire je paye 49 euros mais pour ok tu as toujours des subventions quand tu payes un billet transport les états les régions seront quelque chose mais est ce que pour eux les régions vont être abordables à propos prix qui ont été accumulés c'est impossible ça va bien et ça va bien et puis ça va pas être à la hauteur du 204 n'en sera pas à l'auteur déjà qu'on dit actuellement pour l'instant c'est les comptes pour intercités et ter c'est pas on n'est pas sur le même le même niveau qu'un deux champs de chantiquette c'est alors on te dit qu'on ne peut pas financer les trains les transports publics c'est mort par exemple autre exemple en suisse on a le suisse passerail le suisse passerail en suisse ça te permet en effet de rendre l'ensemble des trains suisses que ce soit touristique même que le temps touristique qui sont aussi des grands voyageurs et 30 voyageurs de toutes les compatibles donc tu me prends des bls des cff et tu l'as est à accès à 90 villes du transport public donc on soit à l'ensemble des villes suisse mais ça c'est un vrai pas est bon encore une fois la suisse a tellement cher que leur prêt il est tellement rentable il était rentable par ce qui est proposé mais en france il est bon que tu mètres 49 ans mais que ça au banc de derrière et que les régions vont te dire pour nous c'est pas rapportable ça va le système le ça en plus un truc le slam il n'est pas aussi rentable que les billets transports que les billets de tarifs qu'on met en place il faudra peut-être quelques acheteurs mais après derrière est ce que ça vaudra le coup c'est la question en fait en soit et ça c'est bien se battre entre régions déjà les deux français ciao et plus d'autres régions on verra oui son île de france c'est clair ces régions à part ils ont un propre système maintenant le plus compliqué c'est les autres régions et ça c'est ceci c'est pas une masse affaire à faire on soit je pense que le pack a on va dire oui mais peut-être plus compliqué avec les autres et les autres les autres régions et on peut faire les pronostics bien sûr on peut dire quelles régions ça peut passer ou pas passer des planètes au niveau sont les difficiles on est les déficits de l'homme d'air on est trop formé sur le fermer sur eux mêmes c'est clair avant si tu nous dit vraiment il le pensait comme si l'île de france c'est comme si c'était un pays c'est comme si c'était un pays jusqu'en fait des règles qui sont différents les mecs les mais quand il y quant à des touristes qui viennent à paris et qui et qui te demande je dirais entre guillemets qu'ils te demandent c'est moi qui te demande c'est que déjà quand tu vois les différentes zones qui sont compliquent les différentes zones qui ne comprennent pas genre ils voient ils voient zone 5 c'est quoi ça je vais aller à sarcelles à mais sans zone 3 et merde c'est quoi zone 3 fait lui prendre un biais qui va de zone 1 zone 3 1 1 gel à versailles zone 5 à bon il est qui se pose trop de questions ils arrivent à paris prennent pas genre si on dit il ya des billets tu peux tu peux tu peux des crânes genre vraiment c'est tellement différent j'en sais comment ça serait matérialisé après ce serait des cartes d'abonnement existantes navigo zoo aura où ça serait une toute nouvelle nouvelle vraiment j'aurais bien vu que ce soit une toute nouvelle comme sûrement tu changes le système mais c'est pareil tu vois c'est le problème c'est si c'est un système comme ça mais tu n'arrives même pas à composter dans le monde et dans des régions s'emborder ce qu'on était tellement difficile qui sont différents gens ou dans les autres régions genre paca aura tout ça ils ont quasiment la même base mais une base qui diffère entre régions et les autres régions mais les france mobilité c'est idfm pour une france mobilité c'est tellement différent que c'est impossible ou que c'est vrai que c'est une question qui reste compliquée à vraiment répondre il n'y a pas vraiment il y aura une réponse assez clair et net mais c'est difficile à mettre en place on a droit je pense ça va être vraiment une bataille pour y arriver ça va être très compliqué pour y réussir ouais ou une appli c'est pareil c'est compliqué en fait parce que toi l'interrail si tu peux tu peux mettre son téléphone le système du dossier en ticket tu peux aussi mettre son téléphone le suspense passera et moi je l'avais vu en téléphone aussi c'est pareil c'est si c'est qu'est ce qu'on fait c'est ce qu'on le démataille et on met sur un ticket sera pas ce qu'on met sur un téléphone et tout et trop de choses j'imagine bien tous les ans dans le téléphone du terrain ouais mais pareil qu'on dit c'est différent genre tu vas à strasbourg tu composent les billets de tramway pour les quêtes de tramway ou sur le théor de rouen c'est un bus mais qui compte que mes tu composent les billets du bus dans le quai et tu vas par exemple à lyon et tu coups et tu composent dans le bus ou dans le tramway donc ça même déjà ça c'est déjà différent pareil et celle à des bornes pour accéder au métro martin un truc qui diffère l'île en un truc qui défaire diffère et rennes derrière aussi un truc qui diffère on a tous des dix systèmes qui sont différents donc déjà si tu dois demander chaque transporteur public de faire un truc qu'il est qu'ils soient compatibles ça marchera pas imagine il faudrait qu'il faudrait qu'ils mettent compatible avec à la fois leur propre billet transport et à la fois compatibles avec le système d'avant c'est un bordel c'est un peu c'est injouable que ouais donc je pense c'est ça c'est quand même intérêt c'est quand même un thème qui est très glissant très compliqué vraiment ce genre du système genre si je pense qu'on voudrait on voudrait vraiment que ça existe je pense qu'on arrive à un jour mais c'est tellement compliqué c'est tellement un bordel que que difficile quand ça va être difficile qu'on va de le mettre en passe totalement voilà voilà bon bah je pense qu'on en a fini avec ce dossier qui est un dossier qui reste très compliqué tu as un dossier qui va falloir vraiment qu'on regarde dans les prochains les prochains les prochains numéros et tout ça parce que ça ça va être très compliqué ça va être très difficile pour les régions de de s'aligner face à ce système et quand l'état va aussi financer ce système là c'est des questions qu'il faudra qu'on se pose on va regarder rapidement l'actualité des prochains jours qu'on va tomber et on en reparlera bien sûr dans nos prochaines éditions on va finir facilement l'émission tranquillement avant de finir et d'autres j'ai deux choses de vous montrer bien sûr la première c'est une activité qui vient de tomber récemment le t12 ouais le t12 c'est le dernier tramway qui va activer en île-de-france ça va tomber il ya quelques temps les la mise la marche à blanc d'être lancé c'est prévu et partir de demain dès lundi les marchands vont commencer sur le t12 ce fameux tramway spécial parce que il prend les empruntes à la fois des les voies du renforcer et à la fois ses propres voies de tramway donc pour une mise en service actuellement d'après certains d'après annoncés par paris gaussi mis en risque pour le 9 décembre voilà vous retenez bien la date retenu bien la date actuellement il annoncé pour le 9 décembre les marchandes qu'on s'appartient de demain donc où les sporteurs français même moi parce que moi je serai après je serai à massy et je pourrais le voir tous les jours c'est pas les moments à ce moment là vous pouvez les voir rouler sur le t sur la horse et ils tournent en marchand blanc avec toutes les rames en circulation à pleine vitesse comme s'ils étaient en circulation en partie tramway par exemple au braille pour braille il pourrait y accéder à part ivry court coronne parce qu'il est pas très loin voilà par exemple tout ça va falloir regarder très près ça va commencer dans pas longtemps et actuellement mise en place pour 9 décembre à quatre mois de marchand blanc alors vous aime dire comme quatre mois c'est comme long quatre mois mais en fait ils ont pas trop le choix en théorie une vraie marche à blanc c'est un mois mais bon comme tu as l'air c'est qu'ils circulent entre temps et que le t12 ne pourra rouler que sur une tranche d'horaire et si c'est à dire que les week-ends je pense qu'ils pourront couper le week-end du revoir c par contre en semaine ils vont devoir couper uniquement en heure creuse uniment uniquement entre 9h et 6h30 pour qu'il laisse quand même passer le revoir c'est entre temps ou par contre mais je pense pas qu'ils vont le faire sinon il faut circuler le t12 au milieu du revoir c'est bon en ordre de pointe quand tu as revoir c'est toutes les 15 minutes et le t10 et le t12 qui peut être aussi toutes les 10 minutes assez compliqué je pense en heure creuse mais bon affaire à suivre le t12 c'est bientôt et dans quatre mois on est le 10 septembre de 10 septembre dans quatre mois pile où la journée t12 voilà voilà allez on va se finir et cette émission j'ai toujours envie de terminer j'ai toujours envie de terminer cette émission par par quelques vidéos drôles d'internet parce que oui c'est aussi ceci ça qui fait l'actualité de l'actualité des réseaux sociaux on va se finir par quatre vidéos drôles dans l'instant 14 nous termine et la première chose qui va nous terminer bah apparemment quand vous êtes sur la route regardez bien avant de traverser parce que c'est pas une voiture qui vont vous tacler des fois donc là en fait à le mec là il s'est garé là ici arrêtez ce qui va se passer en fait il va tranquillement toi il passe la voie des traces les vos personnes arrière et hop voilà c'est faire gaffe des fois c'est pas une voiture qui peut vous tacler c'est dit tu es normal voiture d'y passer et ben non hop tu as un chou qui up la balayette je pense que le mec il ouais bon je pense que niveau d'eau tu dois pas être très bien je pense tu dois pas être très très bien voilà il voit le mec il n'est qu'il est pas très bien franchement je prévention faites gaffe à ce que vous faites parce que clairement ah ouais non le mec le mec il doit vraiment pas être bien là il doit vraiment pas être bien en même temps t'as vu le vol planer qu'il a fait mon ref et la vitesse balayette mdr tu ce qui dit que ton message est nscw mdr apparemment dans la box où il y a un mec qui fait de la pizza pendant la box apparemment le mec il gagne en faisant un pizza alors pour tous les mecs pour tous les qui boivent du vin attention bien sûr avec modération bien sûr le on le dit on n'est pas souvent mais avec modération c'est important pour tous les mecs qui buvent du vin ne fait pas ça voilà voilà ce qui se passe quand tu déjà je vois pas le principe pourquoi il est une chaussure pour décapsuler un bouchon porte du coup bah bah non c'est qu'il n'a pas vu que j'espère qu'il n'a pas eu du vin dans les yeux parce que je pense que c'est pas ouf quand même elle est pour finir je pense c'est un peu l'idiote du système la personne elle lave sa voiture avec littéralement la pompe du gaz du gaz wall what the fuck heureusement que c'est pas un blue bus fd j'avoue tu mets la pompe de gaz sur le blue bus c'est bon lui il explose direct non mais je suis sûr que c'est même pas si la voiture a démarré avec ça genre elle trouve ça normal genre tu lave sa voiture avec un truc de gaz donc déjà la pompe elle doit le niveau lit tu dois payer hyper cher non mais les américains ils sont fous non mais le concept genre oh le concept de malade tu laves ta carrosserie avec du gasoil vraiment alors le ça me coûte enfin ce serait terminé en 14 juillet avancé c'est clair le 14 juillet le 14 juillet billy avec les 14 juillet billy avec ça m'a coûté cher le à boire le lavage il a elle a dû coûter plein en plein plein tarif même tarif bien cher 2 euros le litre mon oeuf le lavage l'a coûté 30 euros mais clairement le truc a dû coûter le triple le 40 le 40 fois le prix officiel c'est d'être un bref c'est la forme c'est pour minimum de 914 et premier numéro on voit bien sûr voilà on a pas mal discuté on n'a pas à m'a parlé on a quand même fait deux heures quand même ça c'est quand même pas mal je sais pas comment on va se passer pour prochain numéro mais je pense qu'on va dans ce style là chill on va essayer de retrouver les dimanches je sais pas si on sera tous les dimanches ou un dimanche sur deux je suis encore en train de regarder mais sans jouer en serait comme d'hab tout ça le surdition discorde pour annoncer les prochains numéros rappelle aussi bien sûr que l'a14 on fait pas on parle un peu tout mais ça va arriver qu'il ya des fois des émissions spéciales c'est des événements spéciales en particulier dans le transport par exemple pour le t12 express il y aura un programme qui sera tournée tout le long de la semaine avec peut-être des émissions spéciales avec du coin instant 14 en parlant du t12 express avec peut-être nos équipes avec marcel et tout ça peut-être en conversation pour vous parler du t12 il y aura forcément un tcfm qui par exemple qui parlera de ça en décembre donc voilà regardez ce qui se passe surtout sur twitter et discorde parce que c'est la boxe ça c'est la boxe sera informé la suite des programmes vous était quand même on a fait un pic de cette personne c'est quand même pas mal j'ai pas eu c'est rare que j'ai régulièrement quatre personnes en moyenne dans le live c'est merci d'être d'avoir été là merci du coup à ron pour le prime à marcel pour le beat et 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 aux autres qui sont faux le pont on pense là il est dit 45 je vous laisse moi j'ai d'autres choses à faire en si entre temps du roblox du minecraft on est là comme d'hab on se retrouve comme d'hab les samedis à 20h30 sur youtube pour un nouveau let's play la semaine prochaine du roblox ou du métro super bêta je ne sais pas ce que j'ai prévu on verra ça en temps et en heure on se dit peut-être dimanche prochain ou dans deux semaines pour un nouveau en 114 était c'était silver à tout le monde oh ah bah et le trône à le trône on a bossé vous trouvez allez ciao